Je vous propose de démarrer, il est 9h35. Donc mes chers collègues, nous allons aujourd'hui examiner la proposition de loi numéro 3083 de messieurs Julien Aubert et Bruno Le Maire qui porte réforme du régime social des indépendants, qui sera examiné dans le cadre de la niche du groupe Les Républicains le 3 décembre prochain. Il s'agit d'un problème important, la mise en place en 2006 de ce régime unifié étant devenu depuis 2008 l'interlocuteur social unique pour la protection sociale des artisans, des industriels et des commerçants. Elle s'est révélée assez complexe à gérer. Notre collègue Sylviane Burteau avec Fabrice Verdier a remis le 21 septembre dernier au Premier ministre un intéressant rapport sur ce sujet. Nous allons aujourd'hui, par ailleurs, plusieurs dispositions de textes actuellement en discussion concernent le RSI. Nous allons aujourd'hui entendre d'autres propositions, mais avant cela je voudrais avertir l'ensemble des membres de la Commission que la réunion article 88 relative aux deux propositions de loi du groupe UDI prévues jeudi matin à 9h15 est annulée. En effet, aucun amendement susceptible de recueillir l'accord des rapporteurs n'ayant été déposé. Une convocation rectifiée vous a été adressée par ailleurs. Je vais céder maintenant la parole à M. Julien Aubert qui va présenter sa proposition. Ensuite, nous nous sommes mis d'accord pour qu'ils défendent chacun de ces amendements individuellement. Ensuite, nous passerons au vote, aux discussions avec les responsables de chacun des groupes. Si vous en êtes d'accord, est-ce que tout le monde est d'accord sur le principe ? Oui, je vous remercie. M. Julien Aubert, vous avez la parole. Merci M. le Président, mes chers collègues, merci de m'accueillir dans cette commission pour un texte qui porte sur un vrai problème, un vrai problème que la droite et la gauche ont reconnu comme existant et pour lequel il y a une très très forte attente des commerçants, des artisans, des indépendants qui sont confrontés depuis près de dix ans maintenant à des problèmes de compréhension, voire des dysfonctionnements du régime social des indépendants. Le texte qui vous est présenté fait suite à une longue série de réflexions. Initié en septembre 2013, je vois qu'il y a mon collègue Laurent Marcangeli du groupe dit des cas des Bourbons qui avait déposé une proposition de résolution visant à instaurer une commission d'enquête sur l'organisation et les dysfonctionnements du RSI. Et puis en février 2015, 116 députés de l'UDI et de l'UMP qui s'étaient joints à Bruno Le Maire et à moi-même pour demander une mission parlementaire sur ce sujet. La proposition de loi est le fruit d'une réflexion opérée avec une cinquantaine de parlementaires de la droite et du centre, avec une quinzaine de déplacements en province, avec des assemblées départementales, avec les instances représentatives et le RSI de manière à établir un diagnostic commun, avec des auditions qui ont été opérées également dans le cadre du Palais Bourbon, avec un sondage fait en ligne qui a recueilli plus de 300 réponses et qui a permis d'évaluer le ressenti de ceux qui ont des problèmes avec le régime et avec d'ailleurs des réponses assez claires, puisque les sommes mises en jeu allaient de 230 euros à 135 000 euros pour un gérant d'usine et 80% des personnes avaient, dans ce sondage, révélé avoir des difficultés pour joindre le RSI par téléphone. Dans près de 20% des cas, la viabilité de l'activité était remise en cause avec une baisse substantielle des revenus et dans 41% des cas qui avaient répondu, l'activité était en danger immédiat. La proposition de loi qui vous est proposée et qui comporte un certain nombre d'articles poursuit des trois objectifs. Premièrement, humaniser le régime avec un recours plus allégé aux procédures coercitives, qui sont très très mal vécues. Et en fait, c'est faire une révolution copernicienne. Aujourd'hui, le RSI calcule et vous envoie une somme à payer. Et si vous n'êtes pas d'accord, il vous envoie les huissiers. Eh bien, nous proposons qu'on fasse confiance au monde du travail, aux indépendants, qui ne sont pas tous des fraudeurs ou des voleurs, en leur donnant la possibilité de calculer leurs cotisations et ensuite, en donnant la responsabilité à l'administration, au RSI, eh bien, de contester le montant s'il en est. Deuxièmement, après l'humanisation, la simplification, parce que les indépendants ne comprennent pas la base sur laquelle ils sont imposés. Ils ne comprennent pas le mode de calcul de cotisation, ils ne comprennent pas les variabilités, et ils ne comprennent pas non plus que lorsque des problèmes se posent, parfois, il leur soit difficile, eh bien, de dialoguer avec le régime. Et enfin, tout simplement, d'encourager le travail, puisque nous sommes dans un secteur où, parfois, en travaillant, eh bien, on se retrouve avec un revenu inférieur au revenu minimal en vigueur, si par hasard, on était dans le secteur salarié, ou si, tout simplement, on se mettait au RSI et on vivait au minima sociaux. Et donc, à un moment donné, une société ne peut pas fonctionner si celui qui fait 15 heures par jour ou 10 heures par jour perçoit moins de revenus que celui qui ne travaille pas. Donc, il y a une réflexion à avoir dans le cadre de ce régime. Il y a eu un rapport très fouillé qui a été fait par notre collègue Mme Bultot et M. Verdier, avec des points de convergence. Je crois qu'il ne faut pas politiser ce débat. La droite prend ses responsabilités, puisqu'elle est à l'origine de ce régime. Et donc, nous prenons nos responsabilités. Reste qu'il y a des divergences sur la manière dont il faut opérer. Nous sommes non pas pour un traitement homéopathique, mais pour des antibiotiques, voire de la chirurgie. Parce qu'au bout de 10 ans, le monde des indépendants, qui est confronté en même temps à une baisse de l'activité économique et à une augmentation de la fiscalité, voit dans les dysfonctionnements de ce régime la goutte qui fait déborder le vase. Merci de votre attention. Très bien. Merci M. Aubert. Je vais donc passer la parole à chacun des responsables du groupe. Pour le groupe SRC, Mme Sylviane Bultot. Merci M. le Président. M. le rapporteur, chers collègues. Le régime social des indépendants a été marqué par des dysfonctionnements. Personne ne peut le nier. Depuis sa création en 2006, et davantage encore à partir de 2008, avec la mise en place de l'interlocuteur social unique. En confondant vitesse et précipitation, ceux qui ont à l'époque voulu à tout prix imposer la réforme du régime des indépendants, sans même se soucier de la compatibilité des systèmes d'information entre eux, ont contribué à la catastrophe industrielle dénoncée par la Cour des comptes. Jusqu'en 2012, sur le plan politique, c'est l'immobilisme total qui a prévalu. Ceux qui hier n'ont jamais rien engagé pour remédier au problème, veulent aujourd'hui nous faire croire qu'ils auraient la solution. Je pense qu'ils se méprennent. Comme vous le savez, mes chers collègues, notre majorité s'est emparée à bras le corps de ce lourd héritage, et a travaillé dans la concertation, en veillant aux intérêts de tous. C'est-à-dire, en premier lieu, ceux des travailleurs indépendants, mais aussi ceux des salariés du RSI. Tous ont été victimes de la faillite du système. Devant l'urgence, le Premier ministre, le 8 avril dernier, a installé une mission sur l'amélioration de la qualité du service rendu par le RSI. Le 8 juin, Fabrice Verdier et moi-même remettions un rapport d'étape. Le 25 juin, le gouvernement a engagé 20 mesures inspirées de ce travail, comme par exemple le recouvrement, qui a été réformé. La régularisation anticipée permet désormais de calculer les cotisations sur le dernier revenu connu, afin de réduire le décalage entre revenu et cotisation, particulièrement pénalisant pour des entrepreneurs dont l'activité peut varier de façon importante. Cette réforme s'accompagne d'un allègement des formalités administratives, grâce à la réduction du nombre de documents envoyés. En outre, le service rendu aux assurés a été et continuera d'être amélioré. Depuis le 1er septembre dernier, ce sont de nouveau les services du RSI qui répondent aux appels téléphoniques, et non plus des opérateurs sous-traitants, afin de garantir une meilleure qualité de service et un taux de réponse nettement plus élevé. Vous avez vous-même, M. Aubert, organisé beaucoup de rencontres, mais je peux vous dire que la mission, après 70 auditions et déplacements de terrain dans les différentes caisses régionales et autres organismes, un rapport définitif a été remis le 21 septembre dernier à M. le Premier ministre, afin de proposer un ensemble de mesures structurelles. L'objectif qui guide cette action volontaire est de permettre aux indépendants de voir leurs droits renforcés, alors que ces derniers peuvent bien souvent avoir le sentiment de ne pas bénéficier de prestations à hauteur de ce qu'ils cotisent. Nous avons en conséquence proposé de réformer le barème des cotisations minimales dues lorsque les bénéfices dégagés sont très faibles ou nuls. Ainsi, les cotisations minimales d'assurance maladie seront totalement supprimées. Cette mesure permettra, après élèvement constant, de relever la cotisation minimale d'assurance de vieillesse de base pour garantir aux indépendants la validation de trois trimestres de retraite par an, alors qu'aujourd'hui, un indépendant qui n'a dégagé qu'un faible bénéfice, même en travaillant une année entière, ne valide que deux trimestres seulement. Pour les revenus les plus faibles, le montant des cotisations minimales s'en trouvera diminué. Nous avons également proposé, et cette mesure forte a été retenue, de ramener le délai de carence à trois jours pour les arrêts maladie de plus de sept jours pour les indépendants, lesquels, s'ils disposent des mêmes droits que les salariés pour la prise en charge des soins, ne bénéficient pas des mêmes prestations pour compenser leur perte de revenus en cas de maladie. Enfin, nous avons proposé la création du temps partiel thérapeutique pour les travailleurs indépendants, à l'image de ce qui existe pour les salariés. Sur ma proposition est celle de Fabrice Verdier. Avec le soutien unanime du groupe SRC, cette mesure a été votée à l'unanimité, et je vous en remercie, lors de son examen dans le cadre de la discussion du PLFSS 2016. D'autres propositions doivent être prises par voie réglementaire ou par le RSI lui-même. Les orientations de notre rapport doivent également inspirer la Convention d'objectifs et de gestion 2016-2019 que l'État conclura avec le RSI. Un comité de suivi va être très bientôt installé, nous l'avions beaucoup réclamé avec Fabrice Verdier, afin que celui-ci s'assure de la mise en œuvre effective de ces mesures nécessaires d'amélioration et de simplification. Vous le voyez, les choses avancent donc résolument. Comme nous aimons à le répéter avec Fabrice Verdier, il n'y aura pas de grand soir du RSI. Il faut réformer dans la durée, dans la concertation, avec le souci de ne pas créer de difficultés supplémentaires à ce régime encore convalescent. Le retour de la confiance entre les assurés et le RSI est plus qu'une nécessité, il est impératif. Tout comme est impératif la recherche d'un nécessaire apaisement. Votre proposition de loi, mes chers collègues de l'opposition, ne participe pas de ce mouvement d'apaisement et je le regrette. Je vous remercie. Merci Madame Buteau. C'était donc pour le groupe SRC, pour le groupe Les Républicains, Isabelle Le Calenec. Oui, merci Monsieur le Président. Nous avons tous reçu dans nos permanences des artisans et des commerçants critiques, voire colères, à l'égard du fonctionnement ou plutôt du dysfonctionnement du régime social des indépendants. Face aux difficultés, voire au drame, puisque des suicides nous ont même été signalés, notre groupe Les Républicains a tenté à plusieurs reprises de vous proposer des initiatives. Demande de commission d'enquête en septembre 2013, refusée. Demande d'une mission d'information en 2014, refusée. Il ne nous restait plus qu'à utiliser le vecteur d'une proposition de loi, celle que nous examinons aujourd'hui, initiée utilement, et nous les en remercions, par nos collègues Bruno Le Maire et Julien Aubert, co-signés par plus d'une centaine d'entre nous. Parallèlement, il est vrai, le gouvernement a confié une mission à nos collègues Fabrice Verdier et Sylviane Bultot, qui vient de s'exprimer, mission qui a donné lieu à un rapport, dont le gouvernement a extrait 20 propositions, présentées en juin. Certaines rejoignent des articles du texte que nous examinons aujourd'hui, j'ose espérer que vous les voterez. Car il y a urgence à agir. J'ai pu personnellement le constater dans ma circonscription, où j'ai organisé, comme d'autres, une réunion publique, avec le sénateur de mon département, Dominique Deleige, en présence du présent président du RSI Bretagne. Inutile de vous dire que les échanges ont été vifs, très vifs. Parmi les principaux reproches, le manque de transparence et de pédagogie sur le calcul des cotisations, l'absence de relations humaines, rendues pourtant nécessaires pour un traitement au cas par cas, les pénalités, appliquées quand la responsabilité de l'indépendant n'est pas en cause, les dépenses de communication et les frais de fonctionnement de la structure RSI, et toujours le niveau des charges, particulièrement élevé. D'après les indépendants, elles s'élèvent à plus de 47%. D'après les responsables du RSI, elles sont de 31%. Qui a raison ? Qui a tort ? Dans un contexte pour le moins alarmant, s'agissant du commerce et de l'artisanat, je pense en particulier aux bâtiments, qu'est-ce qui peut nous garantir que les propositions qui vont dans le bon sens seront effectivement mises en œuvre, rapidement ? Alors le texte de nos collègues vise, sans plus attendre, à légiférer pour répondre aux attentes légitimes des principaux intéressés. Limitation de l'appel à des huissiers de justice pour le recouvrement des cotisations, suspension des majorations de retard en cas de contentieux, médiation préalable, indemnisation des cotisants ayant subi un préjudice, figure au chapitre 1. Sur le terrain, c'est même un moratoire qui est revendiqué. S'agissant de l'article 4, relatif à la liberté d'affiliation des indépendants au régime général, il y a débat. D'après les responsables du RSI, cela provoquerait une hausse du niveau de cotisation de 10 points. Là encore, qui a raison ? Qui a tort ? De même que continue à se dire qu'il est possible de s'affilier à un autre régime que le RSI, qui a raison ? Qui a tort ? S'agissant de l'article 5 et de l'auto-liquidation des cotisations et contributions sociales, cette possibilité est offerte aujourd'hui aux auto-entrepreneurs. Pourquoi ne pas l'ouvrir aux cotisants du RSI qui le souhaitent ? S'agissant de l'article 9 et l'étalement du règlement des cotisations en cas de diminution du chiffre d'affaires, il sent que via son compte internet, un cotisant puisse demander ce rééchelonnement. Mais quels sont les critères retenus aujourd'hui pour lui accorder ou pas ? Enfin, l'article 12 propose de travailler à la création d'un bouclier social pour les indépendants qui plafonnerait les cotisations des travailleurs non salariés. Cela nécessiterait de revisiter l'ensemble des prestations auxquelles peuvent prétendre les indépendants au regard de leurs cotisations pendant leur année d'activité et lorsqu'ils prendront leur retraite. C'est un travail à faire sans plus tarder, car c'est la condition d'un retour à meilleure relation entre les protagonistes. L'interlocuteur social unique était souhaité. Le régime social des indépendants en était une déclinaison. Il concerne aujourd'hui 2,8 millions de cotisants, collecte 16 milliards de cotisations et verse 17,7 milliards de prestations. Bientôt 10 ans après sa création, la valeur ajoutée des relations avec les URSAF et l'opérationnalité des systèmes informatiques reste à prouver. Toute amélioration, qu'elle soit législative, réglementaire ou relève de simples bonnes pratiques sur le terrain, sera bonne à prendre. C'est l'objectif de cette proposition de loi que notre groupe, bien évidemment, votera. Merci, Mme Le Kellenek. La parole est à M. Thierry Benoît pour l'Union des démocrates et indépendants UDI. Merci, M. le Président. Alors, naturellement, l'UDI soutient cette proposition de loi, puisqu'il n'échappe à personne qu'un certain nombre de députés du groupe UDI sont co-signataires de la PPL Aubert-le-Maire. Alors, moi, j'entends très bien, en effet, il ne faut pas politiser le débat, moi, j'entends très bien ce qui vient d'être dit par Mme Bultot, et je ne dis pas que rien n'a été fait. Le régime social des indépendants, de quoi parle-t-on ? Nous parlons du deuxième régime de sécurité sociale en France, qui concerne plus de 6 millions de ressortissants. Et comme l'a dit Julia Aubert à l'instant, ça concerne des femmes et des hommes, des entrepreneurs indépendants qui travaillent dur et même très dur et qui font beaucoup d'heures. Et dix ans après, ça n'est plus la question de savoir qui l'a fait, qui l'a voulu. Je pense qu'il y a urgence, aujourd'hui, à agir. Alors, il y a eu, en effet, un excellent rapport, Mme Bultot, que vous avez commis avec M. Verdier. Excellent rapport. Et il y a des premières mesures qui sont mises en oeuvre. Et malgré tout, sur le terrain, Isabelle Le Calenet, que je le rappelais tout à l'heure, moi, dans ma circonscription à Fougères, il y a deux mois, on a organisé une réunion avec le RSI Bretagne qui a mobilisé 450 entrepreneurs indépendants. Et on voit bien la détresse qui anime ces professionnels. Il y a matière à agir. Et je dirais que nous sommes, dans ce débat sur les indépendants, exactement dans la même situation où nous étions pour l'agriculture et l'agroalimentaire au mois d'avril-mai. Au mois d'avril-mai, lorsqu'on interrogeait le gouvernement sur la crise agricole, celui-ci, en la voix de son ministre de l'Agriculture, nous expliquait qu'il maîtrisait la situation. Nous avions voté la loi d'avenir agricole. Et donc, le ministre nous disait « Je gère ». Il y a deux semaines, j'ai interrogé la secrétaire d'Etat au commerce, Mme Pinville, et j'ai bien mesuré, moi, à titre personnel, que la secrétaire d'Etat ne mesurait pas la gravité de la situation dans laquelle se trouvent les entrepreneurs indépendants en France. Cette proposition de loi, elle a pour moi un avantage, c'est qu'elle s'appuie aussi sur des préconisations qui émanent du RSI lui-même. Mme Bultot et M. Verdi ont pris le temps d'aller sur le terrain. Ils ont rencontré un certain nombre d'interlocuteurs et responsables RSI, et notamment en Bretagne, où je suis convaincu que nous avons un RSI qui a la volonté de faire bouger les choses. Donc, ce qu'il faut véritablement, un, c'est voter cette loi. Deux, moi, je pense qu'il faut que le gouvernement soit conscient de la nécessité de mettre en œuvre un plan, ce que j'appelle un plan d'urgence. Nous, à l'UDI, nous demandons, nous relayons la demande des entrepreneurs indépendants de mettre en œuvre un moratoire, de continuer de verser les cotisations RSI sur un compte affecté, et dans l'intervalle, travailler à partir de cette proposition de loi pour simplifier l'assiette de recouvrement, simplifier le taux de recouvrement, parce qu'en effet, il y a plusieurs taux. Les entrepreneurs indépendants, aujourd'hui, ne comprennent rien dans les modalités de calcul de leurs cotisations. Il faut aussi un véritable plan d'allègement des cotisations et des charges. Et il faut aussi évoquer, parce que je pense qu'il faut tout se dire sur cette affaire, que nous sommes là confrontés, il y a tellement une détresse qui est forte, à un certain nombre de décès. Aujourd'hui, ils sont chiffrés à plus de 400 décès de personnes entrepreneurs qui sont à bout et qui attendent des réponses urgentes. Donc je pense qu'il faut humaniser, en effet, ça a été dit, humaniser les relations entre les entrepreneurs indépendants et le régime social. Et il faut clarifier aussi le rôle du qui fait quoi. On a d'un côté les URSAF, qui naturellement sont chargés du recouvrement, qui font leur travail, je comprends. Et on a d'un autre côté un interlocuteur, le RSI, qui est, lui, chargé de servir les prestations. Et donc tout ceci doit être clarifié. Je pense, je me suis même convaincu que la proposition de loi Aubert-Lemaire va dans ce sens. Pour l'avoir évoqué avec les responsables du RSI de ma région, donc en Bretagne, ils sont plutôt, je dirais, ils accueillent plutôt d'un regard bienveillant cette proposition de loi, puisqu'elle converge avec un certain nombre de propositions du RSI. Donc je dirais, nécessité de voter cette proposition et urgence à agir. Mais moi, je demande au gouvernement, vraiment, de mettre en œuvre un plan d'urgence et de mettre en œuvre aussi ce moratoire. Voilà, monsieur le Président. Merci, monsieur Thierry Benoît. Je vais passer la parole maintenant à Dominique Orliac pour le groupe Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste. Merci, monsieur le Président. Donc notre commission est chargée d'étudier ce matin la proposition de loi déposée par le groupe Les Républicains qui porte sur la réforme du régime social des indépendants. Cette proposition de loi comporte donc 12 articles. Elle vise à limiter l'appel à des huissiers de justice pour le recouvrement des cotisations par le RSI. Elle instaure également une procédure de conciliation préalable à tout envoi de mise en demeure par le RSI à un cotisant avant la mise en œuvre d'une procédure judiciaire. Avec l'article 3, vous évoquez la question de la création d'un fonds d'indemnisation des cotisants ayant subi un préjudice du fait des dysfonctionnements du RSI. Par ailleurs, vous proposez avec l'article 4 de permettre aux travailleurs indépendants non agricoles qui le souhaitent de pouvoir s'affilier au régime général de la sécurité sociale pour une durée de 3 ans, reconductible tacitement, leur faisant un libre choix relatif au régime dont ils souhaitent dépendre. En outre, vous proposez de simplifier le règlement des cotisations, d'opter pour l'autodéclaration, l'autodiquidation des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants non agricoles, d'améliorer le calcul et le recouvrement des cotisations sociales ou encore de prévoir que la Cour des comptes doit certifier les comptes du RSI. Enfin, afin de faciliter la liquidation des droits à la retraite des indépendants en fin de carrière, votre article 11 crée un droit opposable à la retraite pour les travailleurs indépendants non agricoles. Bref, votre proposition de loi tente d'aborder certains problèmes qui ont été soulevés à maintes reprises dans le débat public qui concerne le dysfonctionnement du RSI. Nous l'avons constaté à plusieurs reprises, le RSI a effectivement quelques problèmes, les gros problèmes d'organisation. Elle a été créée le 9 décembre 2005 et est née de la fusion de trois caisses de santé et de retraite, celle des commerçants et industriels, celle des professions indépendantes et celle des artisans, avec pour objectif de simplifier les démarches administratives. Aujourd'hui, plus de 2,8 millions de personnes cotisent au RSI et 2,1 millions de retraités dépendent de cet organisme. Mais le régime, pour beaucoup, peine à convaincre. Et à cet égard, cette majorité en est véritablement consciente. C'est notamment la raison pour laquelle le Premier ministre avait confié à Fabrice Verdier et Sylviane Bultot, le 8 avril 2015, une mission visant à dresser un état des lieux de l'efficacité du RSI dans sa relation avec ses assurés et à formuler des propositions d'amélioration. Alors le rapport pointe que la protection sociale des indépendants n'est ni suffisamment lisible, ni suffisamment juste. D'ailleurs, les orientations de ce rapport participeront à l'élaboration de la Convention d'objectifs et de gestion que l'État conclura prochainement avec le RSI pour la période 2016-2019. C'est la raison pour laquelle la proposition 20 de ce rapport, qui vise à mettre en place un comité de suivi des mesures décidées et une communication sur un bilan annuel, me semble plus que pertinente. Alors si notre groupe reconnaît, comme tout le monde, que le RSI connaît des dysfonctionnements, nous sommes actuellement en attente de connaître le contenu de la Convention d'objectifs et de gestion que l'État doit prochainement conclure avec le RSI. Les réponses sont donc en cours. Cette PPL n'a plus véritablement d'objets et donc nous ne soutiendrons pas, le groupe de ZRDP ne soutiendra pas cette proposition de loi. Merci Madame Orliac. J'ai quatre demandes d'intervention à titre personnel. Je passe la parole à Monsieur Lionel Tardy pour Les Républicains. Merci Monsieur le Président. Le mois dernier, en commission des affaires économiques dont je suis membre, le rapport Verdier-Bultot nous a été présenté. Il a permis de constater que des mesures avaient été entreprises, par exemple concernant l'accueil physique ou encore le contact téléphonique, pour lequel j'espère que la réinternalisation sera suffisante, de même que le rappel sur 48 heures. Ce sont des mesures qui doivent, dans tous les cas, s'accompagner de moyens en personnel suffisants pour qu'elles puissent fonctionner. Mais on voit que ces quelques ajustements font rapidement face à un mur. Ils ne suffiront pas si, dans le même temps, des mesures plus structurelles et d'ordre législatif ne sont pas prises. C'est le sens de cette proposition de loi de nos deux collègues, Aubert et Le Maire, que j'ai co-signé. Nous attendons, comme beaucoup de nos concitoyens qui cotisent au RSI, un vrai débat législatif, pour enfin renouer le lien de confiance, la relation de service et l'efficacité dont a besoin le RSI. Les pistes proposées sont sensées. Elles répondent à un besoin et permettront d'avancer, le tout sans remettre en cause la spécificité des professions indépendantes. Il ne suffira pas à la majorité, comme ça a déjà été annoncé dans les interventions, de les rejeter en bloc ou de les contester. Il est grand temps d'avancer des solutions et de légiférer, en arrêtant de croire, encore une fois, que les choses vont se régler avec le temps. C'est un petit peu ce qu'on a l'impression ce matin. Je ne vois pas, par exemple, comment on peut s'opposer à l'idée d'une procédure de conciliation, article 2, ou la certification des comptes du RSI par la Cour des comptes, article 8. Dans le même but, ayant travaillé, dans mon avis budgétaire, sur le silence de l'administration-vot-accord, lancé en grande pompe par le Président de la République, je suis extrêmement favorable à l'article 6, qui prévoit que l'absence de réponse du RSI vaut accord à une question posée par un affilié. Ces trois mesures sont à même de restaurer la confiance dans le régime, ce qui est essentiel. Je dirais même que c'est la clé. Ce chantier, encore une fois législatif, doit donc être engagé sans attendre, comme le groupe Les Républicains vous y incite. Merci. Merci, M. Tardy. La parole est à M. Christophe Sirug pour le groupe SRC. J'ai quatre autres intervenants ensuite. Merci, M. le Président. Je voudrais, à mon tour, bien sûr, évoquer cette situation qui recouvre des difficultés extrêmement importantes, chacun le sait, des difficultés qui sont à la fois économiques, mais aussi humaines. Et il me semble essentiel que nous ayons, à chaque fois que nous nous exprimons sur le RSI, en tête ces situations particulières. Je voudrais remercier le rapporteur, qui, dans sa présentation, a pris soin de rappeler que la situation actuelle du RSI n'était pas non plus comme ça le fait du hasard. C'est une mise en place qui a été, je le crois, mal préparée, et avec des difficultés auxquelles nous sommes confrontés tous, quelle que soit la position qui est la nôtre. Mais autant j'apprécie la position du rapporteur, autant je dis à Mme Le Calennec que cette espèce de charge contre le RSI, comme si vous n'en aviez pas une part de responsabilité, me paraît assez déplacée, et je préfère à cela la position du rapporteur telle qu'elle a été formulée. Une fois que nous avons reconnu cette situation critique, personne ne peut dire, et en tout cas Mme Le Calennec le dit, mais a priori personne ne peut dire que rien n'a été fait, que personne n'a bougé, qu'il n'y a rien de concret, puisque c'est ce qui a été dit tout à l'heure. C'est ce qui a été dit tout à l'heure, j'ai là exactement ce que vous avez dit. Très... S'il vous plaît. Personne ne peut dire cet élément-là, puisque, en effet, le Premier ministre, le Premier ministre a souhaité qu'un rapport soit conduit sur cette situation, confié à nos collègues Bultot et Verdier. C'est dans le cadre de ces rapports, du travail qui a été fait, et je crois qu'unanimement, il a été reconnu qu'un bon travail a été fait, que nous avons mis en place, d'ores et déjà, des mesures, dont certaines sont d'ailleurs des préconisations de la proposition de loi portée par notre rapporteur, et d'autres vont plus loin, en tout cas méritent le débat que nous avons ce matin en commission. Mais je pense que c'est important que nous envoyions ce message en direction des ressortissants du RSI, que de leur dire que nous avons conscience de la situation, que des mesures ont été engagées, que certaines ont été votées. Dans ce qu'évoquait M. Tardy, à l'instant, il y a des mesures d'ores et déjà satisfaites, et donc je crois que c'est important que nous ayons cet état d'esprit, mais aussi ce discours en direction des ressortissants du RSI. Je finis en disant que je ne suis pas sûr qu'aux grands chambardements auxquels ils ont été confrontés, nous ayons besoin à nouveau d'un chambardement supplémentaire. Nous avons besoin d'avancer, d'avancer de manière concrète, c'est ce que nous avons choisi de faire dans le cadre du rapport Bultot-Verdier, et donc c'est sur cette base-là que, pour ce qui concerne le groupe socialiste, nous nous positionnons, et pour lesquels nous considérons que nous n'avons pas besoin de cette PPL, parce que les mesures sont d'ores et déjà engagées, et que la volonté est certaine que d'améliorer le dispositif du RSI. Merci M. Siruc. La parole est à Gilles Lurton, pour deux minutes, s'il vous plaît. M. le Président, nous savons tous que le régime social des indépendants, créé en 2006, rencontre actuellement de graves difficultés, et ça n'est pas nouveau. Il concerne 6 millions de ressortissants, artisans, commerçants, et bien d'autres professions. Ces professions nous saisissent régulièrement, presque tous les jours, des difficultés qu'ils rencontrent dans le traitement de leurs dossiers, dans le remboursement de sommes indûment versées, dans la liquidation de leurs pensions de retraite, qu'ils ne parviennent que très rarement à obtenir, sans faire appel à des procédures de médiation, et très fréquemment des procédures de médiation de parlementaires. Je dois reconnaître, pour ce qui me concerne, à chaque fois que je fais appel au directeur régional du RSI en Bretagne, j'ai jusqu'à présent toujours une réponse rapide, et la plupart du temps très concrète. Mais il me paraît absolument anormal que les affiliés ne puissent pas être en relation directe avec leur organisme. Et nous souhaitons bien que la situation s'aggrave de jour en jour, et qu'il est urgent d'agir, d'autres l'ont rappelé avant moi, l'exaspération monte parmi les affiliés, et il nous faut aujourd'hui trouver un système plus efficace et surtout plus humain. C'est pourquoi, pour ce qui me concerne, j'approuve entièrement la proposition de loi que j'ai co-signée d'ailleurs, déposée par nos collègues Bruno Le Maire et Julien Aubert, qui proposent à la fois des mesures de court terme pour apporter des solutions rapides aux difficultés rencontrées par les affiliés, des mesures de moyen terme, et des mesures à plus long terme. Monsieur le rapporteur, vous nous avez dit au cours de votre présentation que des sondages avaient permis d'évaluer le ressenti des personnes en cause. Vous avez mené de très nombreuses auditions sur ce sujet. J'imagine donc que vous avez auditionné aussi les responsables du RSI. J'aurais voulu connaître leurs ressentis face aux différentes mesures présentées dans cette proposition de loi. Merci, monsieur Durton. Monsieur Jean-Pierre Dord. Merci, monsieur le Président. Je crois que je voudrais dire à monsieur Siru que la polémique n'a pas lieu d'être sur ce sujet. Et madame Le Calenet, qui a été notre porte-parole de notre parti, et je pense qu'elle a été dans le bon sens. Je voudrais dire qu'il n'y a pas de polémique tant il y a urgence. Il y a urgence à répondre à ces dossiers dès l'instant où nombreux sont les indépendants, les artisans, les commerçants, qui sont manifestement en colère, qui sont manifestement, même pour d'autres, désespérés. Et on en connaît beaucoup dans nos circonscriptions qui viennent nous voir et qui sont effectivement désespérés. Alors moi, je veux remercier nos collègues rapporteurs, d'abord Julien Aubert et Bruno Le Maire, d'avoir mis sur la table ce dossier, que nous avons co-signé assez nombreux, ce qui montre effectivement l'intérêt que nous portons à ces professions indépendantes. Moi, je voudrais retenir trois points pour être rapide. L'article 3 convient dès l'instant où on évoque la création d'un fonds d'indemnisation. Je crois que ça avait déjà été signalé dans le rapport sénatorial de Jean-Noël Cardou et de M. Godefroy, qui était déjà un rapport à charge pour le RSI à l'époque au Sénat. Ils avaient ouvert la porte, mais c'était resté en l'état. Donc là, maintenant, on reprend parole sur ce dossier, donc l'article 3. L'article 9 va dans le bon sens dès l'instant où on va étaler parfois le paiement, le règlement des cotisations, puisque là, il y a un réel sujet où certains commerçants sont étranglés par l'appel à la cotisation. Puis enfin, je voudrais poser une question, c'est l'article 12, qui demande un rapport au Haut Conseil du financement de la protection sociale, conseil que je connais, puisqu'avec Gérard Bapt, j'y siège, c'est de savoir si vous avez interrogé Mme Le Broca, la Présidente, ou est-ce qu'il y a déjà eu un lien avec ce Haut Conseil pour savoir s'ils ont les moyens de faire un rapport sur la mise en place d'un bouclier social ? Est-ce que c'est leur rôle ? C'est une question, l'interrogation vous pose. Merci à vous, et nous voterons, bien entendu, les yeux fermés, si je peux dire, ce texte de Julien Aubert et de Bruno Le Maire. Merci M. Dor. Nous sommes mis d'accord avec le rapporteur, il présentera chacun des articles succinctement, il pourra vous répondre en particulier sur l'article 12, quand nous y arriverons tout à l'heure. M. Acquoyer, pour deux minutes. Merci M. le Président. Les dispositions de cette PL sont évidemment nécessaires, elles sont particulièrement pertinentes, et c'est pour cela que je ne comprends pas que l'on puisse s'y opposer. Sur le terrain, nous sommes tous sollicités quotidiennement par les assujettis au RSI, et ils nous rapportent des situations inextricables, angoissantes, accaparant leur énergie jour et nuit au détriment de leur vie personnelle, familiale et de leur travail. La mesure qui me paraît la plus judicieuse est celle de la création du fonds d'investissement. Aussi, c'est dès maintenant, sans attendre un énième rapport qu'il faut adopter cette proposition de loi, dont je suis avec l'ensemble de mes collègues du groupe Les Républicains et du groupe UDI co-signataires. Proposition de loi qui a été préparée avec un soin que je veux saluer, dans une concertation très large et remarquable, conduite par notre rapporteur Julien Aubert, que je tiens à remercier et à féliciter. Merci pour lui, M. Acquoyer. M. Dominique Dor. Merci, M. le Président. Je voulais d'abord, comme l'ont fait mes précédents collègues, saluer et remercier Julien et Bruno Le Maire pour cette excellente proposition. dire que le constat, nous le partageons tous. Il n'y a pas une permanence que nous faisons dans nos circonscriptions sans des plaintes à propos du RSI. Et M. Siruc, même les causes et les responsabilités, nous pouvons les partager. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a un constat qui est gravissime, qui est partagé par tout le monde. Et au fond, vous décidez, à la suite de ce constat, de ne pas voter, si j'ai bien compris, cette proposition de loi. Et ça, c'est quand même assez difficile à comprendre. Moi, je voudrais juste attirer l'attention de nos collègues sur au moins un des articles qui me paraît pertinent. Aujourd'hui, au fond, le silence, la complexité, la lourdeur, l'éloignement, apparent, en tout cas, du RSI de ses ressortissants, profite au RSI. Et l'article 6, il propose d'inverser le système en disant qu'en effet, en absence de réponse, devant le silence du RSI, alors, ce n'est plus le RSI qui va profiter du système, mais ce sont ses ressortissants. Et je trouve que cet article, il est basculant, comme on dit. Il change complètement le système, l'approche du système. Et il me semble que si nous devions au moins garder, mes chers collègues de l'opposition, un article de cette proposition de loi, l'article 6, dont je suis sûr que vous partagez la philosophie par ailleurs, me paraît absolument décisif. Il change complètement la charge du système. Merci, M. Dors. La parole est à M. Philippe Leray, également pour les Républicains. Merci, M. le Président. Oui, bien sûr. Je souhaitais intervenir pour soutenir cette proposition de l'Oubert et de Bruno Le Maire. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Pascal est attendu. Je l'ai encore assisté lundi soir à une réunion dans le Morbihan avec plus de 450 artisans commerçants qui attendent, parce que j'ai présenté cette proposition. Et ils étaient unanimes. Donc, ils ont donné vraiment une impression d'être totalement d'accord sur ces propositions. Et puis, je suis même très étonné, parce qu'en discutant quand même un petit peu avec le collègue de la majorité, je crois même qu'ils sont d'accord sur ce que l'on propose. Mais dans un souci, j'allais dire, de positionnement ou de posture, on voit qu'ils ne veulent pas franchir ce cap. Ils le feront parce qu'il y a deux grands sujets. Il y a le premier sujet du management et de l'organisation même du RSI depuis des années qui n'étaient absolument pas en phase aux attentes avec un certain nombre de problèmes que tout le monde connaît. et on les a tous vus les uns après les autres. Il y a des améliorations. Ceci dit, il faut quand même attirer l'attention que ces améliorations peuvent être peut-être de court terme puisqu'il faut quand même avoir à l'esprit que dans quelques mois ou dans quelques années, il va y avoir des fusions de ces caisses avec des systèmes informatiques différents, des organisations quand même légèrement différentes entre les régions. Donc, il faudra quand même y veiller attention. Et sur le fond, ces propositions vont quand même dans un sens que tout le monde attend sur un mode de calcul nouveau. J'allais dire, si vous connaissez un petit peu le système de l'AMSA, il y a un rapprochement qui n'est pas idiot à imaginer sur le mode de calcul, sur le mode de recouvrement en respectant davantage nos chefs d'entreprise parce qu'il n'est pas le tout de faire des grands discours et de dire tous les jours on soutient le développement économique, on soutient l'initiative, on soutient nos petites entreprises et puis dès qu'ils ont une demande relativement simple, on n'agit pas. En tout cas, il faut y aller. Et puis, la notion de bouclier social, je crois aussi que tout le monde l'attend. Cela permettra de régler la notion du rat de bol de cet prélèvement systématique aussi malheureusement dans notre pays pour ce type d'entreprise. Je vous remercie. Je vous en prie. Pour équilibrer un petit peu entre les groupes, M. Ferrand vient de me demander la parole. Je vais lui passer tout de suite parce qu'il y a un certain nombre de républicains. Merci, M. le Président. Tout d'abord, pour noter que M. le maire est bien inspiré de co-signer et de co-porter cette proposition de loi puisqu'il a été nommé directeur de cabinet du Premier ministre de l'époque en 2006 lorsque le RSI a été mis en place. C'est dire s'il connaît bien le sujet. Ensuite, j'entends dire des grands discours, etc. Pas du tout. Le travail qui a été effectué par nos collègues Sylvia de Bultot et notre collègue Verdier a mis sur la table un certain nombre de propositions qui sont toutes en train d'être mises en œuvre. Et d'une certaine manière, comme l'a fort bien démontré notre collègue Mme Orliac, il n'y a pas lieu d'étudier plus avant ce texte qui au fond n'apporte rien de plus que ce qui est en train d'être mis en œuvre sur la base de la mission qui a été conduite par nos collègues. C'est pourquoi il me semble que là, on est confronté à une sorte de texte de positionnement qui voudrait laisser croire qu'au fond, il n'y aurait que les signataires de cette proposition de loi qui s'intéresseraient au bazar, si je puis dire, créée par le RSI et à ses victimes qui en sont les bénéficiaires et les cotisants. Donc, je crois qu'il faut remettre les choses dans leur juste perspective. Il y a en effet un problème. Nous nous en sommes saisis. Des collègues ont travaillé. Les propositions sont faites et en train d'être mises en œuvre. Donc, il n'est pas nécessaire d'en rajouter par une proposition de loi qui, outre qu'elle n'apporte rien, ne sert en vérité qu'à un positionnement politique, voire politicien. Voilà, moi, le regard, si vous voulez, que je porte sur ce texte. Et pour avoir, et pour rencontrer, et nos collègues également, pour rencontrer régulièrement des artisans et des commerçants, parce que nous les fréquentons tous, nous les recevons tous, dans nos circonscriptions, bien évidemment, eh bien, nous constatons que les propositions que nos collègues ont faites et qui sont mises en œuvre répondent parfaitement à leurs exigences. Donc, ce sur quoi il nous faut, me semble-t-il, nous concentrer aujourd'hui, c'est bien de veiller à la mise en œuvre des propositions qui ont été retenues plutôt que d'en inventer de nouvelles dont on ne sait jamais quand et si elles verront le jour. Merci, M. Ferrand. Je passe la parole à M. Arnaud Viala. Demandez à M. Rouméga s'il voudra... Non, ok. M. Arnaud Viala, s'il vous en prie. Merci, M. le Président. Bon, je pense que ça a très bien été dit. Le dispositif RSI pose trois séries de problèmes. Le premier problème, c'est un problème de lisibilité, puisque les ressortissants de ce système ne le comprennent pas. Le deuxième est un problème de justice et de justesse des cotisations. Et le troisième est un problème de lourdeur et de réactivité des services. Moi, j'ajoute à ça que nous touchons là à des entreprises qui sont pour la plupart des PME, voire des TPE, mono-personnels, qui n'ont pas de services administratifs pour exécuter toutes ces démarches extrêmement complexes, d'où d'ailleurs l'engorgement des permanences des parlementaires, mais aussi des conseillers départementaux et autres élus de territoire, qui voient arriver des gens complètement désespérés. Alors, on a parlé du cas extrême de décès de personnes, mais on peut aussi parler du cas très courant de décès d'entreprises, puisque la plupart finissent par jeter l'éponge face à des notes qu'ils n'arrivent pas à honorer et face à des poursuites qu'enclenchent le RSI et dont ils n'arrivent pas à se sortir. Moi, je voudrais simplement ajouter un élément supplémentaire de gravité de cette situation, qui est celui de la baisse des dotations des collectivités territoriales dont vous avez décidé et qui impacte de plein fouet ces entreprises-là, puisque pour la plupart, elles travaillent sur les territoires pour les collectivités où elles sont dépendantes de la dynamique du tissu local, dont on sait qu'aujourd'hui, il est très lourdement impacté par la chute ou la disparition des investissements des collectivités territoriales. Donc, je pense qu'apporter comme réponse à un besoin aussi urgent de modification, une procédure d'observatoire, de rapport et d'attente de résultats et d'analyse est absolument irresponsable et de votre part, d'adopter une position aussi partisane qui consiste à évacuer et une proposition de loi qui réglerait les problèmes rapidement au motif que ce n'est pas vous qui l'apportez est une erreur politique majeure. Merci, M. Viala. M. Péru, s'il vous plaît. M. Bernard Péru. Chaque jour ou tout du moins chaque semaine, nous rencontrons dans nos circonscriptions des commerçants, des artisans qui nous font part de leurs difficultés et de leurs inquiétudes car ce régime, au lieu de simplifier la vie des entrepreneurs, l'a considérablement compliqué et je crois que nous devons tous partager ce constat. Compliqué, oui, depuis sa création et les relations entre les cotisants et le récit se sont dégradées car n'ont pas été pris suffisamment en compte tous les problèmes qui sont remontés et que nous-mêmes nous faisions remonter. Je pense au délai de traitement, les dossiers trop longs, le manque de lisibilité des règles, les doux prélèvements, les contentieux qui se sont multipliés, les radiations sans raison. Alors certes, des actions de redressement de la qualité du service ont été mises en oeuvre, c'est vrai, et un nouveau mode de calcul des cotisations est appliqué, mais cela n'est pas suffisant. Il suffit de juger chaque jour du nombre de dépôts de bilan, du nombre de destructions d'emplois, des situations humaines et sociales que nous rencontrons et qui sont dramatiques. Il faut donc, mes chers collègues, soutenir cette proposition de loi. Je soulue le travail qui est mené par nos collègues et par leurs rapporteurs car ce sont autant de mesures simples et pragmatiques à tour terme, à moyen terme et à long terme. Il faut soutenir nos commerçants parce qu'on voit bien qu'ils subissent déjà eux-mêmes les conséquences d'une situation économique difficile, d'un chourmasque incastrophique et qu'à travers aussi les commerçants, c'est l'aménagement du territoire, c'est la vie de nos villes et de nos villages et de nos quartiers, c'est la création de l'emploi, c'est l'accueil des jeunes à travers l'apprentissage. C'est dire que à travers cette mesure, on va bien au-delà simplement de mesures techniques et juridiques, on soutient l'économie et on soutient l'emploi. Merci M. Péru, il me reste deux inscrits et je vais clore à ce niveau-là. Je passe donc ta parole à M. Bernard Gérard pour 17 minutes puisque c'est un député du Nord. Très bien, cinq minutes. Deux minutes. Je vais essayer de tenir. Voilà, M. le Président, mes chers collègues, je voulais juste vous dire que j'ai rédigé un rapport parlementaire avec mon collègue Marc Goua il y a quelques semaines maintenant sur comment améliorer les relations entre l'entreprise et l'Ursaf, ce qui m'a conduit à faire énormément d'auditions et de visites d'Ursaf où j'ai pu constater avec effarement qu'un des problèmes essentiels aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous nous trouvons avec le RSI provenait du fait que tout simplement il y avait l'un en face de l'autre des personnels de l'Ursaf et des personnels du RSI mais qu'ils avaient beaucoup de mal à communiquer entre eux alors qu'ils étaient l'un en face de l'autre tout simplement parce que les systèmes informatiques n'étaient pas les mêmes n'étaient pas compatibles et qu'ils ne seraient compatibles qu'à compter de 2017. Quand même, est-ce que notre rôle est-ce que le rôle de l'Etat quel qu'il soit ça n'est pas une polémique que de dire cela n'est pas d'essayer de prendre ce problème à bras-le-corps et de l'améliorer immédiatement on n'a pas besoin d'attendre des années pour rendre compatibles des systèmes informatiques car toutes les erreurs et la situation cauchemardesque dans laquelle se trouvent aujourd'hui les commerçants et les artisans provient du fait que les systèmes ne fonctionnent pas entre eux. D'où tout un ensemble de réclamations qui sont faites à des artisans et des commerçants qui ne savent même pas ce qu'on leur réclame et on est incapable de leur dire pourquoi, comment, sur quoi reposent les cotisations qui leur sont réclamées. Donc moi je crois que vraiment cette proposition va complètement dans le bon sens le rescrit est une idée pleine de bon sens on peut avoir tort quelques fois mais on a quand même au moins le droit de savoir pourquoi et donc on ne doit pas pouvoir continuer à adresser à des cotisants des lettres qui ne soient pas précises, motivées avant toute procédure de recouvrement or aujourd'hui la procédure de recouvrement est le préalable et on se met dans des situations de contentieux qui provoquent ces situations dramatiques et moi tout à l'heure ce que j'ai entendu me choque on ne peut pas entendre qu'on ne va pas s'occuper de ce problème pour des raisons de politique politicienne alors qu'il y a eu énormément de personnes qui désespéraient se sont suicidées et bien moi je crois que notre devoir aujourd'hui est d'apporter une réponse urgente immédiate c'est le devoir des élus de traiter cette question Merci monsieur Gérard à titre personnel donc madame Bultot pour conclure Oui merci j'ai entendu beaucoup de choses que Fabrice Verdi et moi avons traité avons entendu avons discuté pendant les six mois de notre mission alors merci je suis très sensible à tous ceux qui reconnaissent la qualité de notre rapport mais j'ai parfois l'impression que pour beaucoup vous ne l'avez pas vraiment lu et que vous n'avez pas non plus observé les progressions depuis le mois de juillet donc depuis les premières propositions que le gouvernement avait retenues donc 20 propositions mais on en parlera peut-être tout à l'heure après chaque article bien sûr quand on n'est pas aux manettes entre guillemets on peut toujours demander à raser gratis ou toujours plus mais je vous rappelle mes chers collègues je vous rappelle mes chers collègues que d'abord si le RSI est dans cette situation de catastrophe industrielle ce n'est pas venu de nulle part et je crois que chacun ici doit assumer ses responsabilités et qu'entre 2008 et 2012 excusez-moi pour moi ce sont quand même des dates assez symboliques entre 2008 et 2012 il n'y a pas eu de cotisation appelée pour 40% des comptes des affiliés RSI et il a bien fallu que des responsables politiques comme nous une fois arrivés au pouvoir remettions la machine en route car toutes ces cotisations allaient être prescrites et je vous rappelle que le régime social des indépendants est un régime de solidarité nationale il prélève 16 milliards de cotisations et il en dépense entre guillemets il en resserre 17,7 milliards ça veut dire que c'est un régime de solidarité c'est la solidarité nationale qui compense donc il faut faire attention à ce qu'on dit aussi parce qu'on ne peut pas dire d'un côté il faut faire des économies dans ce pays 110, 120, 130 milliards ça dépend de vos candidats aux primaires et de l'autre côté dire écoutez il faut un moratoire il faut tout arrêter il ne faut plus que les cotisations rentrent donc moi j'inscris totalement en faux sur ce genre de discours très bien merci merci madame Bultot bien je vous propose comme il en était convenu de proposer monsieur le rapporteur Robert d'expliquer du meilleur assez succinct mais il l'a fait aussi dans le cadre de l'ensemble de sa proposition donc il est légitime qu'il puisse présenter chacun de ses articles et puis en plus nous passions au vote sauf qu'il y a une demande d'intervention par groupe ce qui semblerait peut-être légitime aussi par article mais on va voter par article bien sûr oui je vous en prie c'est important merci monsieur le président donc ce premier article répond par sa rédaction à une des réflexions qui a été faite je crois que c'était notre collègue Ferrand qui disait que finalement tout était dans le rapport de madame Bultot et de monsieur Verdier puisque ce que nous proposons n'est pas dans le rapport Verdier-Bultot ce qui ne signifie pas d'ailleurs je tiens à souligner que le rapport Verdier-Bultot soit mauvais et je crois qu'il faut être capable de reconnaître la qualité du travail quand il est fait simplement la reconnaissance peut s'effectuer dans les deux sens et je crois vraiment que nous aurions tort de dire dans un premier temps nous sommes conscients du problème et en même temps rien dans cette proposition de loi ne vaut le coup d'être voté pourquoi ? parce que je n'ai pas l'orgueil de croire que les douze articles et les amendements que je vais vous proposer successivement sont tous la réponse avec un grand R avec un grand L simplement ce que je sais c'est que ces dernières semaines j'ai reçu des appels de gens qui sont au bord de la dépression voire au bord du suicide et que s'ils voient nos échanges aujourd'hui ils ne peuvent avoir que l'impression que le monde politique se contrefiche de leurs problèmes et que le seul intérêt que nous avons c'est de faire du théâtre et je crois que la politique et la République meurent meurent de ce théâtre et on peut très bien comme dans un puzzle avoir des pièces qui se complètent le rapport qui a été déposé les premières préconisations qui ont été mises en oeuvre eh bien ils ont leur autonomie leur cohérence ce que nous proposons c'est autre chose moi ce que je vous propose de manière très objective c'est plutôt que de dire en bloc c'est superflu se demander mesure après mesure un si ça existe deux si ça a été mis en place et si ça n'a pas été mis en place et si ça n'est pas effectif est-ce que c'est la bonne réponse donc sur le premier article c'est un article qui vise à améliorer les règles de recouvrement des contributions et cotisations et qui modifie la rédaction du code de la sécurité sociale l'article L133-6-4 afin de limiter l'appel à des huissiers de justice pour le recouvrement des cotisations et pour simplifier les conditions de remise des majorations de retard en cas de contentieux en effet la première chose qui revient lorsqu'on interroge les ressortissants du RSI au RSI c'est de dire avant même que le dialogue s'installe on nous envoie les huissiers pourquoi ? parce qu'il y avait ce problème des plateformes d'appel qui est d'ailleurs en train d'être réglée mais aussi parce qu'il est très difficile de joindre le régime et parce que le recours aux huissiers est massif et quasiment automatique or c'est très frustrant pour des gens qui ont notamment lorsque le régime dysfonctionne il y a deux problèmes premièrement on ne comprend pas la manière dont sont calculés les cotisations donc il peut y avoir des gens de bonne foi qui disent je ne comprends pas pourquoi je dois payer ça ils se trompent mais ils sont de bonne foi et deuxièmement il y a les dysfonctionnements du régime c'est arrivé des gens qui reçoivent brutalement 45 000 euros à payer dans le mois bon et bien on peut très légitimement se mettre à leur place d'abord ils sont dans des situations fragiles et puis ensuite si on leur envoie les huissiers bon et puis généralement une fois qu'on leur envoie les huissiers le RSI fait machine arrière en disant ben oui c'est vrai je me suis trompé sauf que tout ceci crée un traumatisme par rapport au régime qui vient encombrer totalement la relation et donc là il faut aider le régime malgré lui et cette disposition donc enfin cet article que nous proposons propose de présumer la bonne foi du cotisant en réservant le recours à des mesures de recouvrement forcées au cas où il ne respecterait pas une décision de justice cette restriction elle conduirait le RSI à ne présenter devant le tribunal les affaires sociales que les litiges pour lesquelles il est certain de l'emporter et donc à contrario cela favoriserait un dialogue parce que ça l'obligerait à avoir un dialogue avec les ressortissants au RSI donc c'est ce que nous proposons l'arrêt du recours automatique aux huissiers dans cet article Merci monsieur le rapporteur deux minutes monsieur Abou j'en accepterai qu'un par groupe simplement d'accord Oui merci monsieur le président tout à l'heure j'ai entendu une réflexion personne de notre groupe a dit c'est la faute de telle ou telle personne c'était pas du tout on n'a pas dit c'est votre faute on a dit simplement qu'il y a un dysfonctionnement est-ce que le régime fonctionne bien non puis je pose une autre question et je reste sur l'article premier monsieur le président est-ce qu'il y a aujourd'hui une relation de confiance entre le cotisant et le régime je pose une question simple la réponse est non ce que le rapporteur propose c'est que avant qu'il y ait effectivement au début d'un dysfonctionnement on attend la réponse du tribunal des affaires sociales avant de plonger le cotisant dans une déprime totale avec tel ou tel huissier je pense honnêtement que c'est un article qui appelle le bon sens de tout le monde merci Merci monsieur Abou Madame Bultot Oui quelques éléments de réponse sur ce premier article évidemment personne ne peut nier qu'il y a eu des graves difficultés des graves dysfonctionnements et des huissiers qui effectivement arrivaient inopinément dans les boutiques ou dans les ateliers tout ça on l'a évalué on en a parlé on a auditionné enfin je veux dire on n'est pas là en train de découvrir les graves dysfonctionnements qui ont émaillé le RSI entre 2008 et 2012 mais les choses se sont progressivement arrangées et d'ailleurs depuis 2013 le gouvernement met progressivement en place un système de recouvrement amiable qui privilégie le contact avant d'envoyer les huissiers les relances téléphoniques sont systématiquement prévues les mises en demeure ne doivent plus être envoyées sans avoir recherché une solution amiable et les demandes de délai de paiement peuvent être réalisées sur internet et sont accordées dans la quasi-totalité des cas et désormais les médiateurs ceux que nous avons aussi voulu mettre dans chaque département devront aussi intervenir dans les cas les plus difficiles et au plan juridique il est indispensable néanmoins de conserver la possibilité de mettre en place un recouvrement forcé à l'encontre des assurés qui refusent de payer des sommes dues et qui en ont pourtant la possibilité même si cette situation va évidemment devenir l'exception donc moi je demanderais à ce qu'il y ait un vote négatif sur cet article déjà j'autorise tout le monde à refaire une mini discussion sur chacun des articles on s'est mis d'accord avec le rapporteur qui a fait un rapport préliminaire limité on s'est mis d'accord pour présenter chacun non mais on est d'accord là ensemble il présente chacun de ses amendements il y en a 13 s'il y a un groupe qui veut répondre on fait une personne répond par groupe ça semble légitime après si on change les règles du jeu il n'y a plus de règles du jeu et comme je pense qu'on est bien d'accord là-dessus et si monsieur le rapporteur veut répondre ponctuellement sur quelque chose de l'article précédent il y a eu assez de rapporteurs dans cette salle pour savoir qu'il peut le dire succinctement tout le monde est bien d'accord je vous remercie donc je mets aux voix l'article premier qui est pour qui est contre il est rejeté le deuxième article monsieur le rapporteur oui je vais vous citer un cas pratique pour illustrer le fait que les problèmes que nous essayons de résoudre ne sont pas des problèmes du passé il y a un mois des cotisants au RSI reçoivent une signification d'huissier leur disant vous n'avez pas payé le RSI ils le contestent ce sont des gens qui sont dans le Gard ils le contestent ça prend deux mois on leur envoie huissier sur huissier et puis au bout d'un moment on s'aperçoit que la Michine a trié les chèques du RSI c'est trompé et que les chèques sont partis aux URSAF et pas au RSI que les URSAF ont encaissé les chèques donc ils sont créditeurs aux URSAF mais ils sont débiteurs au RSI et avant même de comprendre le RSI avait envoyé les huissiers voilà pourquoi je regrette que l'article 1 n'ait pas été signé voté mais nous en arrivons à l'article 2 l'article 2 prévoit qu'avant toute mise en demeure par le régime social des indépendants le cotisant soit informé de sa faculté de saisir le médiateur du RSI afin de procéder à une médiation préalable dans des conditions qui seront fixées par voie réglementaire là aussi il s'agit d'humaniser parce que voilà le problème du régime c'est qu'il a tendance à tout de suite utiliser la coercition alors qu'on sait que cette coercition elle est source de frustration elle est source de contentieux et donc elle est source de dépenses budgétaires derrière pour le régime alors que si on avait une logique beaucoup plus de dialogue beaucoup plus horizontale sans doute qu'on s'économiserait toute une série de récrimination et je conteste formellement l'idée qu'il s'agit de problèmes passés qui sont désormais résolus l'exemple que je vous ai donné a trois semaines merci monsieur le rapporteur deux minutes madame le calennec deux minutes monsieur benoît oui merci monsieur le président j'ai entendu la réponse de madame bullteau moi j'ai repris les 20 propositions de juin 2015 action 16 privilégier la signification des actes de recouvrement par lettres recommandées avec accusé réception plutôt que par huissier et je lis outre son coût supporté par l'assuré l'intervention d'un huissier peut être stigmatisante pour les travailleurs indépendants en remplacement du recours à huissier une procédure d'envoi de lettres recommandées avec accusé réception sera mise en place d'ici fin 2015 pour toutes les créances de cotisations d'un montant peu élevé et le montant n'est pas précisé environ 80 000 actes de recouvrement devraient être concernés par cette nouvelle procédure voter l'article 1 et voter l'article 2 c'est rendre concret cette action 16 qui a été proposée donc on vous reproche très souvent un gap un fossé entre vos discours et vos actes et vos votes on en a encore un exemple Monsieur Benoît Madame Bultot voudrait dire un petit mot après oui oui ok merci Monsieur le Président donc au nom du groupe UDI je voulais souligner là la cohérence donc de cette première partie de la proposition de loi l'article 1 et l'article 2 on voit bien la cohérence cette première partie de la proposition de loi privilégie le dialogue la médiation et comme vient de le rapporter tout justement le rapporteur de remettre des relations humaines de remettre de l'humain entre le RSI et ses ressortissants donc le 1 propose de limiter l'appel aux huissiers le 2 renforce la médiation et privilégie la conciliation et donc c'est bien pour cette raison qu'au nom du groupe UDI je vais bien sûr soutenir l'article 2 Merci Monsieur Benoît Madame Bultot Oui donc l'article 2 il rejoint l'article 1 donc je ne redonnerai pas les arguments de l'article 1 mais effectivement je vais finir par peut-être avec Fabrice Verdi on va finir par demander des droits d'auteur parce que ce n'est pas possible effectivement Madame Le Calenet que l'action 16 et l'action 14 qui font partie des actions qui ont été retenues par le gouvernement donc leur mise en place est effective demande au RSI de privilégier bien sûr les démarches de recouvrement amiable et de privilégier le contact humain il y a des sites pilotes qui travaillent ainsi là depuis 2015 et tout ça sera généralisé en 2016 donc là encore l'article 2 je dirais il est nul et non avenu donc j'appelle à voter contre Je mets donc au voie l'article 2 qui est pour qui est contre il est rejeté le 3 M. le rapporteur Oui j'en profite pour répondre sur ce que j'ai entendu tout à l'heure c'est ça qui est terrible nous sommes d'accord sur le diagnostic simplement sur la méthode vous pensez qu'il suffit de demander au régime qui est lui-même la source de dysfonctionnement et qui souffre d'un problème de crédibilité et que ça suffira parce qu'on lui demande ça suffira à changer sa relation nous nous pensons que c'est en mettant dans la loi une obligation et des garde-fous que dès lors le régime sera obligé de changer son comportement parce que vous n'avez pas prévu le cas où dans 6 mois ou un an on s'aperçoit que vos recommandations restent à être remorque vous allez me parler du comité de suivi mais nous aurons perdu dans le laps de temps 6 mois ou un an et permettez-moi je suis magistrat de la cour des comptes donc des administrations j'en ai croisé beaucoup j'en ai audité beaucoup croyez-moi j'en ai contrôlé beaucoup et ce que je peux vous dire c'est qu'une administration est tout à fait capable d'avaler vos préconisations de s'asseoir dessus et de jouer l'inertie alors cet article 3 propose un rapport sur les conditions de création d'un fonds d'anonymisation des cotisons au régime social et indépendant en effet c'est un vrai sujet il y a ce que j'appelle les naufragés du RSI il y a des gens qui ont tout perdu il y a 7-8 ans 9 ans et encore quelques années même à cause de ce fameux problème informatique et donc nous posons la question dans ce rapport il ne s'agit pas de le créer mais de demander un rapport afin d'étudier les conditions de création d'un fonds d'anonymisation en nous posant la question à partir du moment où c'est une décision du gouvernement qui a fusionné qu'il y a eu un problème de mise en oeuvre et que des personnes ont perdu leur patrimoine leur entreprise qui sont les victimes d'un bug informatique est-ce qu'il n'y a pas sujet à indemnisation de manière à leur permettre de recommencer une activité économique ma conviction profonde c'est que nous ne pouvons pas je sais qu'il y a un sujet financier derrière mais c'est l'objet d'ailleurs du rapport nous ne pouvons pas considérer que on ne fait pas d'omelette sans casser deux parce que en l'occurrence ces gens leur vie a été brisée par ce problème de politique publique et je crois qu'il est de notre responsabilité collective d'y remédier un seul m'étiez-vous d'accord qui veut monsieur Abou a demandé le premier oui en fait c'est dommage parce que ce qui vient d'être dit par le rapporteur je pense qu'on peut avoir l'unanimité à ce niveau c'est dommage que l'article 1 tombe parce qu'aujourd'hui celles et ceux qui connaissent bien ces problèmes quand il y a un dysfonctionnement et qu'on sait que par exemple le régime est fautif à ce niveau vous vous rendez compte le delta de temps qui existe et pendant ce temps le cotisant le commerçant l'artisan il aura tout perdu donc créer ce fonds d'indemnisation est tout simplement une logique suite à je dirais au sens même de cette PPL très bien je vais mettre en voie l'article 3 social non oui madame Bultot oui alors monsieur Maire moi je ne suis qu'une modeste assistante sociale je ne suis pas magistrale à la cour des comptes mais enfin bon ici je crois que nous sommes tous des parlementaires et des députés responsables donc bon sur un fonds d'indemnisation tout d'abord là aussi il y a des choses qui sont déjà mis en place notamment il y a des délais de paiement qui sont accordés il y en a eu plus de 300 000 accordés en 2014 et puis il y a surtout dans chaque région RSI vous devez connaître ça par coeur puisque vous les rencontrez tous les jours dans vos permanences il y a aussi un fonds d'action sociale qui est très important qui a cette année qui a en 2014 pris en charge pour 34 millions d'aides de problèmes des indépendants le souci quand même et là dessus je pense qu'on peut au moins aussi être tous d'accord c'est qu'il y a une vraie méconnaissance des indépendants de toutes les solutions qui peuvent leur être apportées en cas de grandes difficultés donc il y a les fonds il y a aussi les médiateurs enfin voilà le problème un peu du RSI il est toujours dans la communication et c'est ce que nous voulons entre guillemets surveiller de près avec le comité de suivi je vous rappelle aussi que quand vous parlez du RSI c'est pas juste comme ça une entité un peu nébuleuse le RSI c'est un conseil d'administration nationale et ce sont des conseils d'administration dans chaque région RSI et ces conseils d'administration ils sont composés vous le savez aussi bien que moi de professionnels de syndicats d'indépendants de commerçants d'artisans et que ces gens là eux-mêmes vont aussi à la rencontre des indépendants donc il n'y a pas non plus de rupture aussi marquée que vous voulez bien le dire entre les administrateurs du RSI qui sont des gens extrêmement sérieux et qui ont à coeur de vraiment d'aider leur père donc c'est ce système là aussi que moi je veux défendre et c'est culturel chez les indépendants il y a aussi une forte volonté de vouloir conserver ces conseils d'administration et ces rapports entre eux Merci M. Buteau je m'ouvre à l'article j'appelle à voter contre l'article je m'ouvre à l'article 3 qui est pour qui est contre il est rejeté l'article 4 M. le rapporteur oui donc là nous quittons nous quittons les sujets de relations entre le RSI et les cotisants je rappelle quand même que l'aide sociale ce sont pour les les gens qui sont en situation de difficulté aujourd'hui pas pour le passé donc deux sujets disjoints sur l'article 4 il y a un sujet structurel nous savons que les régimes de sécurité sociale ont des problèmes d'équilibre c'est le cas d'ailleurs du RSI avec la suppression notamment de la C3S et il y a un débat et d'ailleurs Mme Le Calenec l'a tout à l'heure souligné avec avec brio il y a effectivement une question de savoir est-ce que les indépendants seraient mieux au régime général ou pas et donc il y a une réflexion que d'ailleurs le rapport que vous avez déposé a effleuré et sur lequel à mon avis nous n'avons pas la position que nous avons retenue avec Bruno Le Maire et puis les députés qui ont co-signé cette proposition de loi elle est de dire plutôt que de décréter la fusion ou de décréter le rapprochement avec le risque évidemment de reproduire en très grand ce qu'on a connu déjà dans le cadre du RSI laissons faire un choix microéconomique à chacun chacun prend ses responsabilités aujourd'hui qu'est-ce qui se passe comme les indépendants sont mécontents de leur régime ils modifient la structure juridique de leur entreprise pour se mettre comme salarié gérant et donc être au régime général donc quel est le problème premièrement finalement nous ne savons pas faire le tri lorsque il y a des nouveaux cotisants au régime général pour savoir ceux qui sont des vrais gérants salariés et ceux qui en réalité l'ont fait uniquement pour des raisons de stop RSI et donc ça ne permet pas d'avoir un indicateur qui permettrait de montrer comment le régime fonctionne et donc là en disant vous avez un droit d'option individuel sans modification de votre régime juridique ça présente premièrement l'avantage que si finalement il y a une hausse des cotisations et bien l'indépendant ne pourra s'en prendre qu'à lui-même il dira moi j'ai fait le choix bon ben finalement ça me revient plus cher mais c'est à lui de faire pour chaque activité on connaît la diversité de ce régime c'est à lui de voir ce qui est plus rentable entre guillemets pour lui et deuxièmement et je conclurai sur ça monsieur le président ça permettra pour les pouvoirs publics et bien de tracer cette évolution et de voir si aujourd'hui effectivement le RSI perd un peu comme un réservoir qui serait percé qui perdrait progressivement ses forces vives et donc de prendre des mesures correctives merci madame Bultot seule demande de parole oui donc là on voit pas très bien le sujet parce que soit il s'agit de permettre aux chefs d'entreprise de rester au régime général alors pour le versement de leur remboursement d'assurance maladie et c'est déjà prévu avec le PLFSS 2016 puisque les travailleurs indépendants pourront être gérés par la CPAM s'ils le souhaitent tout en continuant à rester affiliés au RSI soit il s'agit d'une réelle affiliation au régime général des travailleurs salariés donc cette perspective aurait des conséquences quand même coûteuses pour les indépendants j'imagine que votre objectif monsieur Aubert ce n'est pas d'augmenter les cotisations des indépendants puisque pour les cotisations maladie par exemple il y a le taux de 13,55% au lieu de 6,5% en outre l'assiette des cotisations des salariés est plus large puisqu'elle correspond au salaire brut alors que l'assiette des travailleurs indépendants est nette des cotisations et la différence de prélèvement est donc de 30% pour un revenu de 20,000 euros donc il y a aussi la possibilité pour ceux qui sont sous certaines formes d'entreprises et notamment les SAS de rester affiliés au régime général donc voilà c'est vrai que dans le rapport on a évoqué effleuré comme vous dites un peu le sujet mais notre conclusion a été de dire bon sécurisons d'abord et stabilisons d'abord le RSI si un jour effectivement ce régime là et d'autres peut-être doivent tous être intégrés au régime général c'est quelque chose qui doit se préparer sérieusement sur un long terme avec des réformes structurelles profondes donc je dirais que ce n'est pas le moment encore de créer une deuxième catastrophe industrielle donc je dirais qu'il faut voter contre M. Abou une minute oui M. le Président je sors un peu de l'article 4 je serai très court nous sommes tous des parlementaires ici et chacun a une vie ou avait une vie par ailleurs avec des métiers différents et tous les métiers sont respectables j'ai appris aussi qu'il y a des collègues à nous qui étaient RMistes qui sont aujourd'hui parlementaires c'est encore plus respectable mais ça nous arrive à nous tous ma chère collègue quand on défend un dossier législatif un dossier technique de faire référence un peu à notre vécu socio-professionnel à notre expérience socio-professionnelle ça nous arrive à nous tous de le faire et c'est ça qui fait de nous monsieur le président des députés qui ne sont pas hors sol et qui ne sont pas des apparatchiks qui sont là juste parce que l'appareil politique a fait que nous sommes des députés je voulais juste faire cette remarque parce que je suis convaincu que quand monsieur le rapporteur que je connais parce qu'il croit tellement à cette PPL voulait faire référence à ça c'est qu'il voulait parler juste de son vécu professionnel merci merci monsieur Abouze vous sortiez en effet un petit peu de l'article 4 je vous en prie je me vois donc l'article 4 qui est pour qui est contre il est rejeté nous avons deux amendements pourtant articles additionnels après l'article 4 monsieur le rapporteur l'amendement le premier amendement oui alors comme c'est un travail collectif nous avons choisi une philosophie et puis il y avait des propositions qui ne recueillaient pas chuuu qui ne recueillaient pas le consensus de tous les co-signataires et donc je les ai proposées comme amendements de manière à pouvoir débattre puisque l'idée est quand même de réfléchir à l'avenir de ce régime j'en profite d'ailleurs pour signaler à madame Bultot qui connaît bien l'affaire que la gestion ça n'est pas la filiation et que par conséquent son argumentation à mon sens était nulle et non avenue alors ensuite sur l'article 4 qu'est-ce que nous proposons ici et bien nous proposons dans cet amendement de prévoir la remise d'un rapport au Parlement sur les conditions d'un rattachement des affiliés au RSI à la mutualité sociale agricole pourquoi parce que dans le cadre des auditions cette piste que nous avons a priori collectivement considérée comme moins intéressante que la libre affiliation et bien cette piste a été mise en avant en disant que finalement l'AMSA était un régime qui fonctionnait bien qui était habitué à gérer des non salariés et que par conséquent il y avait peut-être là une possibilité d'évolution avec d'ailleurs et d'ailleurs j'en profite pour répondre à Gilles Lurton qui m'a posé la question tout à l'heure Gilles m'a demandé tout à l'heure quelle était la position du RSI sur nos propositions alors la proposition l'AMSA était en partie intéressée par cette option quant au RSI il nous a dit qu'il était prêt à travailler sur les propositions en revanche il a annulé au dernier moment l'audition qui lui était réservée sans donner d'explication j'y vois là évidemment le signe d'une contrainte d'agenda totalement indépendante d'ordre politique qui aurait pu être donné plus haut voilà et donc en l'occurrence il s'agit d'étudier cette possibilité et ensuite cela nous permettra d'avoir une vision plus globale et donc de prendre des décisions structurelles bien merci monsieur rapporteur monsieur Viala et madame et madame Bultot oui s'en prie je voudrais dire que cette cette proposition d'amendement revêt en plus un autre avantage qui est celui de permettre de repenser le fonctionnement des MSA car suite à la modification de leurs périmètres territoriaux ces caisses là aussi aujourd'hui nous font remonter un certain nombre de problèmes quant à leur implantation locale et à la manière dont elles traitent les dossiers qui à très court terme risquent de les mettre en danger sur leur existence même donc je pense effectivement que ce rapport pourrait inclure une réflexion sur la manière dont on peut avoir une vision globale commerçant artisan agriculteur sur la filiation sociale territoriale très bien merci madame Bultot oui alors ça c'est une thématique que nous avons également abordé dans le rapport page 19 que vous avez tous lu avec attention et c'est vrai que l'idée peut paraître séduisante tout d'abord je ne sais pas si vous rencontrez aussi souvent la MSA que les gens du RSI mais je peux vous dire que dans les auditions que nous avons menées que ce soit au niveau national comme sur les territoires pour la MSA cette question pour l'instant ne se pose pas la MSA n'est pas du tout dans l'objectif d'une fusion avec le RSI donc nous nous avons aussi voulu respecter cela et puis comme je vous le disais tout à l'heure le RSI tient aussi lui-même à son propre système géré par ses pairs même si les indépendants et les salariés non agricoles peuvent se retrouver sur ce travail indépendant qu'ils mènent je crois qu'aujourd'hui la question ne peut pas être abordée et je crois aussi qu'il est possible de travailler autrement et c'est ce que nous avons aussi proposé avec Fabrice Verdier justement la MSA et vous l'avez dit c'est un grand régime avec des professionnels extrêmement compétents notamment des travailleurs sociaux des assistantes sociales que je connais un peu là pour le coup des conseillers des conseillers en prévention et il nous a semblé important de pouvoir permettre là où c'est possible qu'il y ait des conventions justement de signer entre les régions RSI et les MSA pour que ces professionnels compétents puissent intervenir auprès des indépendants parce que il n'y a pas que l'argent qui pose problème aussi aux indépendants il y a beaucoup de problèmes de solitude il y a des problèmes familiaux il y a des problèmes de santé les indépendants sont aussi des professionnels comme les autres qui ont de vrais soucis et à un moment donné il faut aussi remettre de l'humain et de la proximité dans leurs problématiques donc ces conventions MSA je pense vont aider beaucoup les indépendants donc j'appelle à voter contre cet article additionnel très bien je mets aux voix donc l'amendement de M. le rapporteur pour un article additionnel après l'article 4 qui est pour qui est contre il est rejeté deuxième amendement présenté par M. le rapporteur également un article additionnel après l'article 4 alors toujours dans le même fil directeur il s'agit d'inviter le gouvernement à conduire une réflexion de fond sur une possible fusion avec un projet de rapport hypothèse qui a été rejeté par le rapport Verdier-Bultot remis au gouvernement en septembre 2015 je crois que débattre et étudier la faisabilité des options c'est la meilleure manière d'éviter justement ce que vous avez qualifié de seconde catastrophe industrielle et c'est pour ça que nous sommes aussi prudents c'est-à-dire qu'il faut d'abord faire une analyse globale et d'ailleurs j'en profite pour répondre à mon collègue Dor sur l'article 12 qui m'a demandé tout à l'heure si nous avions questionné nous avons regardé ses compétences et cela relève bien de sa compétence après les moyens relèvent de l'exécutif et donc j'ose espérer que l'exécutif donne les moyens à ses comités très nombreux parfois trop nombreux permettez-moi une réflexion d'ancien magistrat puisque maintenant il est acté qu'on peut faire acte de son expérience socio-professionnelle j'en profite d'ailleurs pour souligner un petit différentiel de perception avec madame Bultot parce que quand elle dit que la MSA n'est pas du tout intéressée je rappelle qu'elle s'était positionnée par écrit et par communiqué de presse en octobre 2014 comme activité de gestionnaire des organismes conventionnaires et RSI suite aux préconisations de l'inspection générale des affaires sociales et l'inspection générale des finances à l'été 2013 preuve donc que peut-être suivant les interlocuteurs et suivant les rapports la position peut varier mais je crois d'ailleurs que la décision n'appartient pas seulement à la seule MSA en réalité il faut regarder l'intérêt général voir l'impact ce n'est pas ce n'est vraiment pas une option facile mais elle mérite d'être creusée d'être étudiée et non pas d'être comme celle-ci d'un revers de manche balayée Merci monsieur le rapporteur deux minutes madame Le Calenek Monsieur le Président je reprends toujours dans les propositions il y a l'action 20 l'action 20 elle propose d'associer les travailleurs indépendants au suivi des engagements de services au sein d'un comité d'évaluation donc moi j'ai une question quelle va être la composition de ce comité d'évaluation quelle va être la mission et je trouve dommage de ne pas faire figurer parmi ces missions précisément des études sur des possibles rapprochements par exemple avec la MSA ça pourrait être un travail confié à ce comité d'évaluation mais je me permets de reposer la question madame Bultot je pense à la réponse quelle va être la composition de ce comité d'évaluation qui d'après l'action 20 est mis en place dès 2015 merci madame Bultot oui deux minutes également oui monsieur Aubert vous êtes coquin parce que vous n'allez pas me faire croire vous ne savez pas la différence entre fusionner deux régimes et ce qu'est un organisme conventionné qui pour le compte du RSI verse des prestations maladies assez ressortissantes voilà juste pour l'humour parce qu'il faut se détendre un peu écoutez là aussi j'appelle au rejet de cet article et je vous encourage tous à lire le dernier paragraphe de la page 20 de notre rapport qui explique pourquoi la fusion RSI MSA est dans le contexte juste impossible merci merci à M.Bute je propose le vote donc de ce deuxième amendement présenté par M. le rapporteur qui est pour qui est contre il est rejeté nous passons à l'article 5 alors l'article 5 aborde un troisième chapitre de cette proposition de loi alors c'est le deuxième chapitre mais c'est un je dirais une troisième approche consistant à simplifier la vie des indépendants avec l'idée de leur permettre d'opter pour l'autodéclaration et l'autoliquidation des cotisations et des contributions sociales qui seraient ainsi calculées et recouvrables mensuellement ou trimestriellement le calcul annuel demeurerait la règle générale l'autoliquidation et l'autodéclaration un régime dérogatoire c'est ce qui est pratiqué ailleurs et qui permettrait je le rappelle d'inverser la charge de la preuve et je pense que il me semble que dans le rapport Vardier-Bultot cette piste était préconisée donc je pense que là il y a tout lieu évidemment d'avoir un point d'accord pour montrer que rien n'est enfin tout n'est pas ajouté dans cette proposition de loi très bien une demande d'intervention Mme Bultot non ? ou je me vois oui Mme Bultot oui alors c'est vrai que sur cette proposition d'autodéclaration d'autoliquidation avec Fabrice Verdier nous l'avons évoqué nous avons même fait une proposition d'expérimentation parce qu'on ne peut pas mettre ça sur pied comme ça du jour au lendemain une expérimentation qui serait limitée géographiquement et au bénéfice d'une population spécifique qui étaient les gérants majoritaires qui eux se rémunèrent mensuellement bon alors pour l'instant je crois qu'on va s'en tenir à quelque chose de plus fouillé de plus recherché avant de passer à une mesure comme celle-ci puisque suite au rapport justement à cette proposition le gouvernement propose qu'il y ait une mission donc sur la simplification du calcul des cotisations je crois que là-dessus on est tous demandeurs une mission qui sera gérée par l'IGAS et l'IGF donc voilà on va attendre les résultats de cette mission et en attendant j'appelle à voter contre l'article très bien je me vois l'article 5 qui est pour qui est contre il est rejeté l'article 6 monsieur le rapporteur oui oui alors monsieur Dorr voudra intervenir après l'article 6 très bien alors effectivement au vu des au vu des discussions je m'aperçois que en fait nous avons un problème de phasage temporel nous ce qui nous intéresse c'est le présent c'est de corriger aujourd'hui les dysfonctionnements et je ne voudrais pas que le débat ait lieu soit sur le très grand passé les responsabilités d'il y a 10 ans voilà ou le très grand futur c'est-à-dire les missions commissions et rapports que le gouvernement entend commander pour un jour régler la situation et je crois vraiment que nous aurions nous aurions tous intérêt à ce que ce soit immédiatement opérationnel c'était le désir des co-signataires je ferme là la parenthèse l'article 6 permet d'instaurer un système de restri social au sein du régime social des indépendants c'est-à-dire qu'effectivement et bien il faudra se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou d'un futur cotisant nous avons pu constater que dans la pratique le silence du RFC ne signifiait pas forcément approbation et que justement malheureusement la difficulté pour joindre le régime faisait partie des principales critiques qui étaient adressées il est proposé donc de compléter de manière explicite le premier alinéa de l'article 246-6-3 du code de la sécurité sociale afin de mentionner explicitement le RSI et de manière à ce que ce recours au rescrit qui est d'ailleurs demandé par un certain nombre d'organisations et bien soit clairement pointé et qu'il s'impose véritablement dans le quotidien dans la réalité des rapports entre le RSI et ses ressentis Merci M. le rapporteur M. Dord Mme Bultot Oui M. le Président on est à peu près à la moitié de la proposition et on assiste à un scénario qui est quand même hallucinant on est tous d'accord pour dire que ça ne va pas on a une experte propriétaire sachante du débat qui est Mme Bultot qui est d'accord sur tous les sujets ou quasiment sur tous les sujets au point même de les revendiquer comme droit d'auteur et qui article après article les shoot tous c'est toujours trop tôt c'est pas comme si il ne fallait pas faire ça etc. Donc si vous voulez on va sortir probablement de ce débat ce matin non pas frustré pas nous mais complètement à côté de la plaque par rapport à ce que ressentent nos concitoyens commerçants ou artisans là on a un article qui ne coûte rien qui juridiquement existe déjà dans toutes les procédures de l'état qui consiste juste à faire en sorte qu'au lieu que ce soit les artisans et les commerçants qui fassent les frais des lourdeurs des non-réponses de leur administration de tutelle en l'occurrence ici le RSI on bascule le système en disant que s'il n'y a pas réponse dans un délai qui reste à fixer d'ailleurs alors c'est le commerçant au fond ou l'artisan qui a gain de compte là mes chers collègues si on ne veut pas sortir du débat en n'ayant fait rien ce matin sur le sujet des artisans et des commerçants et du RSI qui est un de leurs sujets de préoccupation majeure je pense qu'on devrait pouvoir au moins là-dessus avoir l'unanimité Merci monsieur Dor Madame Bultot Oui c'est la première fois qu'on me traite de sa chante je suis très honorée donc pour revenir pour revenir à l'article 6 c'est un article qui n'est pas utile puisque le rescrit social existe déjà et prévoit des réponses qui doivent a priori être explicites justement afin de sécuriser véritablement les cotisants pour je voudrais aussi rappeler que le principe silence vaut acceptation ne concerne pas les demandes ayant un objet financier or les demandes en matière de cotisation et de recouvrement ont toujours principalement un objet financier donc j'appelle à voter contre Merci madame Bultot simplement un petit bout pour monsieur Dor le texte eut pu moins vivre que ce matin puisque chaque article eut pu être passé individuellement sans que nous en parlions je pense que le fait que chacun ait pu s'exprimer est déjà quelque chose qui permet à ce texte de vivre et à chacun d'exprimer son point de vue mais je ne parle que de la forme et pas du fond je vais donc mettre au voie l'article 6 voilà qui est pour qui est contre il est rejeté article 7 monsieur le rapporteur oui l'article 7 porte sur les relations entre les URSAF et les autres organismes sains donc du RSI le projet de loi de finances sécurité sociale 2016 prévoyait dans sa rédaction initiale à son article 12 détendre la délégation aux URSAF du recouvrement des cotisations sociales des professions libérales pour les seuls régimes d'assurance maladie et maternité aujourd'hui gérée par le RSI cet article va donc dans le sens de ce que souhaitait le gouvernement et comme le gouvernement est un peu timide et qu'il faut de l'audace encore de l'audace toujours de l'audace nous proposons d'aller au bout de cette logique en confiant le recouvrement de l'ensemble des cotisations sociales des professions libérales aux URSAF pour les opérations de calcul comme d'encaissement le RSI n'aura plus à remunérer les organismes conventionnés qui assureraient la gestion du risque d'assurance maladie et maternité et les cotisants disposeront d'un interlocuteur unique vous imaginez bien que ça facilitera aussi la vie donc de ces cotisants Merci Pas d'intervention Madame Bultot ? Oui donc on est déjà dans ce cas là puisque les conventions avec l'URSAF existent déjà puisqu'elles recouvrent pour le compte du RSI et c'est vrai que dans la mission que nous avons conduite ça a été souvent un sujet évoqué entre l'URSAF et le RSI le RSI lui souhaitant même pouvoir reprendre tout le travail de A à Z je dirais de calcul de prélèvement des cotisations bon pour l'instant je crois qu'on va aussi rejeter donc cet article puisqu'il est déjà satisfait Monsieur Viella je voudrais dire tout de suite si vous voulez bien mais Monsieur Viella bien sûr moi je voudrais dire deux choses d'abord je ne comprends pas ce que nous dit Madame Bultot à chacune de ses interventions sur le fait que c'est le RSI qui décide ou c'est la MSA qui décide donc nous sommes là pourquoi ce matin si le législateur n'a pas la capacité à prendre des orientations qui concernent nos concitoyens et la deuxième chose que je voudrais dire c'est que pour des raisons partisanes et de politique politicienne vous avez évacué la possibilité que ce projet de loi et son article 1 en particulier puissent être adoptés moi je vous dis faites un signe à ces gens qui ne pourront pas attendre que les rapports que vous avez commandités produisent quelques effets dans un an deux ans ou trois ans et où il y aura eu de la casse et je peux vous garantir que sur les réseaux sociaux les gens qui nous écoutent ce matin sont en train de grimper aux arbres merci monsieur Vialas je me vois l'article 7 qui est pour qui est contre il est rejeté j'ai un amendement portant article additionnel après l'article 7 monsieur le rapporteur oui on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même et donc afin de manifester l'attention qu'a le parlement pour ce régime qui au delà des rapports qui ont pu être faits nous proposons via cet amendement de donner aux membres des bureaux des commissions de finances et des affaires sociales de véritables pouvoirs d'investigation pour contrôler le RSI c'est une faculté qui existe pour les organes parlementaires notamment pour les commissions d'enquête elle a été étendue aux commissions permanentes qui peuvent bénéficier de ces prérogatives dans un cadre limité et donc ici il s'agit bien de permettre aux parlementaires d'aller directement voir la source du sujet pourquoi ? parce que quand vous faites un rapport comme le rapport Verdier-Bultot toutes les informations que vous avez qui vous les donne ? Le RSI et vous voyez bien que c'est d'ailleurs tout le problème et je regret de rappeler la cour des comptes mais que fait la cour elle débarque dans les bureaux elle va voir elle-même l'information parce que si vous demandez à celui que vous contrôlez de vous fournir les réponses et bien forcément ça fausse en partie la relation les chiffres qu'on vous donne alors je ne dis d'ailleurs pas et je tiens quand même à dissiper un malentendu je ne fais pas le procès du RSI parce qu'il y a des gens qui au RSI essayent de corriger la situation et qui souffrent eux-mêmes de cette situation simplement il faut voir que dans le contexte de détérioration de l'image du régime il y a de la part des indépendants une espèce de méfiance ou de suspicion généralisée en disant le RSI nous ment le RSI ne donne pas les chiffres et donc tous les rapports qui sont faits sur le RSI en fait ne doivent pas être pris pour argent comptant en donnant aux parlementaires la possibilité d'aller voir sur place d'investigation nous casserons ce mur de la défiance et donc nous permettrons ainsi de redresser la situation Très bien alors c'est monsieur c'est monsieur Barbier oui madame le canadien que s'est retiré et puis madame Oui merci très rapidement je dois dire que ce matin je trouve qu'on assiste à un débat de commission qui est un peu surréaliste c'est à dire que quand on parle du RSI tous en tant que parlementaires on a dans nos permanences on reçoit dans nos permanences des artisans des commerçants qui se retrouvent dans des situations incroyablement difficiles dues au dysfonctionnement de ce régime et ce matin tous nos arguments tous les articles sont rejetés sans argumentation véritable au principe qu'après tout il n'est pas nécessaire de changer quoi que ce soit moi je voudrais simplement attirer votre attention en nous disant que tout ceci n'est pas possible que tout ceci est trop tôt dans le PLFSS sur lequel nous avons débattu ce matin même dans cette salle même le PLFSS il y a un article qui donne l'autorisation de supprimer les délégations aux mutuelles de gestion pour les mutuelles et de récupérer par exemple pour la MGEN ces gestions par le régime obligatoire pourquoi pour le régime des indépendants vous refusez d'écouter ça alors que vous l'avez mis en place au niveau du PLFSS si jamais on devait constater des dysfonctionnements sur des mutuelles qui assurent la gestion du régime obligatoire moi je trouve vraiment que ce débat n'est pas respectueux des artisans et des commerçants qui seront dans des difficultés le texte de loi nous aurait permis de progresser et pour le coup se retrancher derrière des arguments qui n'en sont pas je trouve ça très dommageable alors monsieur monsieur Benoît et madame Bultet oui monsieur le président je vais soutenir moi naturellement au nom du groupe UDI l'amendement proposé par monsieur Aubert et rebondir sur ce qu'il vient de dire parce que c'est vrai qu'il y a de réels problèmes et difficultés entre le RSI et ses ressortissants mais ce qu'a dit le rapporteur à l'instant je veux lui donner de l'écho à savoir qu'il y a aussi enfin il y a au RSI et je vais parler de ce que je connais un petit peu mieux je vais parler du RSI Bretagne il y a des personnes que ce soit dans l'administration du RSI mais surtout dans les élus RSI des gens qui sont conscients des difficultés et qui ont la volonté d'améliorer le système et puisque j'ai la parole je voudrais dire à nos collègues de la majorité moi que j'aimerais quand même qu'il y ait quelques signes forts vis-à-vis de ces propositions de loi on ne peut pas d'un revers de main balayer tous les articles tous les amendements parce que je le redis moi sans agressivité mais je suis certain que les collègues de la majorité sont comme nous conscients de l'urgence à agir nous redisons que le rapport Bulteau-Verdier est un bon rapport nous redisons que le gouvernement a retenu quelques préconisations mais je redis ici que ceci ne suffira pas il y a urgence 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 à agir de manière concrète Madame Bulteau oui soyez pas méprisant s'il vous plaît je suis loin d'être une experte puisque d'ailleurs la mission que nous avons conduite avec Fabrice Verdier nous étions accompagnés du contrôleur RSI de Bercy excusez on peut faire confiance aussi aux fonctionnaires dans ce pays et également d'une inspectrice de l'IGAS donc effectivement les chiffres qui nous ont été produits les rapports que nous avons vu et lu étaient donc je pense dignes de confiance donc cette suspicion à l'égard du RSI est quand même très déplacée et vous l'avez dit vous-même le RSI est géré par des indépendants eux-mêmes ce sont des gens qui sont élus par leur père voilà donc aller faire des contrôles je ne sais sur quelle facture quelle pièce etc ça me semble totalement déplacé dans un système démocratique comme le nôtre donc moi j'appelle à rejeter cet article très bien je mets au voie l'amendement je mets au voie l'amendement s'il vous plaît s'il vous plaît je mets au voie l'amendement additionnel après l'article 7 qui est pour qui est contre il est rejeté l'article 8 monsieur le rapporteur c'est madame le calennec qui interviendra pour les républiques d'abord merci monsieur le président je voudrais m'excuser si vous avez l'impression d'avoir été méprisé madame l'ulteau c'est pas du tout l'objet l'objet c'est une incompréhension sur le fait que nous soyons d'accord sur le fait qu'il y a une vraie colère et sur le fait que nous sommes en train d'envoyer un message politique catastrophique voilà qui est que en réalité le message que nous sommes en train d'envoyer c'est vos problèmes on n'en a rien à faire de toute façon tout est dans le rapport fermez le banc il n'y a rien à voir vous pouvez penser que c'est la meilleure méthode mais permettez-moi de ne pas être d'accord avec vous et de considérer que il y a besoin d'un message politique fort et il y a besoin non pas d'un traitement homéopathique et de quelques mesurettes données au RSI mais bien et bien d'une coercition par le législateur pour pour engager la réforme de ce régime ceci étant dit l'article 8 propose la certification des comptes du régime social des indépendants et de son activité de recouvrement par la Cour des Comptes je rappelle que la Cour des Comptes contrôle le RSI évidemment comme tous les organismes de droit privé qui assurent la gestion d'un régime de sécurité sociale obligatoire c'est le rôle de la 6ème chambre de la Cour que la Cour des Comptes assure la certification des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale ainsi que de leur activité de recouvrement donc cet article il prévoit que les comptes du RSI ainsi que son activité de recouvrement soit spécifiquement certifié par la Cour des Comptes avec un rapport annuel qui sera transmis au Parlement il n'y a pas besoin d'ailleurs que ce rapport annuel se reproduise tous les ans mais lorsque la situation sera rétablie et la confiance retrouvée et bien on pourra arrêter d'avoir un suivi spécifique de ce régime c'est une disposition qui est essentielle surtout à partir du moment où vous avez dit que ça n'était pas le rôle des parlementaires de le faire moi je pense que cela arrive sur des cas très concrets que les parlementaires aillent voir et ce sont des méthodes qui sont utilisées dans d'autres pays et qui donnent des solutions parce que l'administration n'a pas toujours l'habitude de voir arriver des parlementaires je pense que c'est bien aussi qu'on aille se rendre compte sur place on parle souvent de stage en entreprise le stage en administration ça aussi des vertus et donc cette disposition elle est essentielle compte tenu des fragilités persistantes du régime et elle viendra compléter utilement les travaux de la Cour avec des préconisations qui seront immédiatement opérationnelles et qui permettront là aussi de rétablir la confusion merci monsieur le rapporteur madame Lecalenek oui merci monsieur le président les députés votent les lois mais ils ont aussi un rôle de contrôle du gouvernement et de contrôle de ce qui est mis en application et cet article 8 propose en effet qu'on se penche collectivement sur un rapport qui pourrait être donc présenté par la Cour des comptes les responsables du RSI nous disent que ça existe déjà mais moi je le lis à l'article 7 qui demandait en effet un contrôle sur place et sur pièce parce que notre rapporteur l'a très bien dit aujourd'hui il y a de la méfiance il y a de la suspicion et il faut davantage de transparence c'est ce qui nous est demandé dans les réunions qu'on a pu organiser sur le terrain moi je rends hommage aux responsables du RSI qui acceptent de venir dans nos réunions qui acceptent de faire de la pédagogie et je peux témoigner de la réunion qu'on a organisée dans ma circonscription où je peux vous assurer que pendant une demi-heure le président du RSI a pu expliquer des choses et les indépendants ils ont découvert des choses donc il faut en effet davantage d'informations davantage de pédagogie et puis madame Bultot donc je pense que cet article 8 là aussi va dans ce sens qui est nécessaire pour essayer entre guillemets d'aplanir les tensions qu'il y a qui sont fortes entre le régime du RSI et les cotisants et je reviens sur la proposition 20 du comité d'évaluation parce que je suis désolée madame Bultot vous ne m'avez pas répondu moi je veux bien ce comité d'évaluation j'ai confiance davantage au contrôle et au rapport de la Cour des comptes mais ce comité d'évaluation il est important à condition que vous nous en disiez quelle sera la composition et quelles seront ses missions c'est très important moi je trouve très bien d'associer les indépendants à ce comité mais j'imagine que vous savez à l'heure qu'il est quelle sera sa composition et quelles seront ses missions tout cela participe en effet de ce besoin de transparence et de dialogue réinstauré entre les protagonistes Monsieur Benoît deux minutes pour l'EDI il y a de la part des travailleurs indépendants de fortes interrogations doutes et suspicions à l'égard du RSI et je pense en effet que cet article ne peut que lever le doute et rétablir la confiance pour moi c'est indispensable bon nombre de travailleurs indépendants aux réunions que nous avons pu organiser ont mis en cause même le fonctionnement du RSI et sont même allés jusqu'à dire qu'il y avait des budgets qui étaient exorbitants en matière de fonctionnement quelle est l'administration du RSI combien ça coûte c'est scandaleux les frais de ceci les frais de cela je ne rentre pas dans les détails pour ne pas ouvrir ici de polémiques donc je pense que cet article viserait véritablement à rétablir la confiance et lever toute suspicion est doute donc il doit être soutenu et voté je le souhaite merci monsieur le président madame Bultot oui les comptes du RSI sont certifiés par des commissaires aux comptes et d'ailleurs cette année pour la première fois les comptes ont été certifiés au titre de l'exercice 2014 preuve que les choses s'améliorent la cour des comptes elle vous savez ça beaucoup mieux que moi monsieur Aubert elle est chargée du régime général et je crois qu'on peut donc se satisfaire de cette certification par les commissaires aux comptes donc j'appelle à voter et par ailleurs la cour des comptes peut à tout moment et elle l'a prouvé aller voir comment se passent les comptes du RSI je me vois l'article 8 qui est pour qui est contre il est rejeté l'article 9 monsieur le rapporteur s'il vous plaît l'article 9 offre la possibilité d'étaler sur 36 mois le règlement des cotisations en cas de diminution substantielle du chiffre à l'affaire des cotisants vous voyez bien que c'est une proposition qui est extrêmement importante à un moment où je ne sais pas ce que vous constatez dans vos dans vos circonscriptions mais je pense que vous avez à peu près le même retour c'est qu'en réalité il y a une baisse du chiffre d'affaires qui n'a évidemment pas été améliorée avec les événements récents et donc par conséquent des phénomènes d'effet de ciseaux bon alors par précaution puisque je sais qu'on va on va me le répéter oui il a été certaines modifications du mode de calcul des cotisations désormais fondées sur les revenus de l'année N-1 et non plus ceux sur ceux de l'année N-2 donc une modification a été introduite c'est très bien ça permet de rapprocher le montant des cotisations prélevées du revenu réel reste que tout ceci ne résout pas la question si vous avez brutalement un trou d'air et bien le risque c'est de disparaître et donc en instaurant deux droits aujourd'hui cela peut se faire mais ça n'est pas un droit c'est une faculté qui est donnée par le régime peut arriver et pas sur 36 mois cela permettra deux droits avec un maximum de 36 mois deux lycées c'est ce qui est d'ailleurs pratiqué je crois à la MSA et ça fonctionne très bien M. Dore oui M. le Président c'est un article que je trouve extrêmement important malheureusement il va déjà être morné je pense que puisque à chaque fois on les balaye mais c'est une erreur je pense que c'est une erreur et je voudrais rappeler quand même qu'il y a eu il y a un an le rapport sénatorial des sénateurs Cardou et Godefroy qui avait ouvert la voie qui a le rapport de Mme Bultot à l'Assemblée qui est quand même aussi un bon rapport donc on a des rapports mais on n'en fait rien on est dans les paroles et pas dans les actes alors cet article pourquoi il est intéressant parce que le chiffre d'affaires d'un commerçant d'un artisan on le sait ils viennent nous voir c'est lié aux conditions économiques du pays c'est lié aux conditions économiques d'une année sur l'autre c'est lié même aux charges diverses qu'on leur impose c'est lié à l'accumulation de taxes d'impôts etc. donc ils peuvent avoir ils ont des difficultés y compris même s'ils ont des carnets de commandes qui ne sont pas toujours remplis complètement si on veut leur faciliter la vie si on veut essayer de trouver des solutions si on veut éviter l'étranglement comme dit le rapporteur même l'asphyxie de ces artisans commerçants il faut trouver des solutions pouvoir étaler le règlement de cotisation ils viennent nous combien de fois vous avez pu avoir dans vos permanences des gens qui viennent vous voir en disant est-ce que vous ne pouvez pas écrire au service des impôts au service des ursas du RSI si on peut étaler mes cotisations etc. et on nous répond toujours non moi j'ai encore eu quelqu'un qui est venu me voir il y a peu de temps pour me poser des questions j'ai écrit au directeur du RSI il m'a téléphoné il m'a dit je ne peux rien faire c'est comme ça point la ligne vous n'avez qu'à légiférer alors on essaye de légiférer et on nous renvoie dans les cordes donc c'est dommage donc on soutiendra cet article 9 monsieur le rapporteur c'est une excellente idée merci monsieur Gérard Sibahoun oui merci monsieur le président moi je lis cet article mais comme cet article ne crée effectivement aucun droit particulier on parle de diminution substantielle et je peux l'entendre à significatif de son chiffre d'affaires il me semble que déjà le RSI peut regarder n'importe quel dossier et vous dites la possibilité d'étaler le règlement de ces cotisations sans majoration mais aujourd'hui la négociation avec un régime tel que le RSI se fait mais évidemment il y a des pénalités de retard sur une période dites-vous ne pouvant excéder 36 mois donc vous créez il n'y a pas de droit nouveau il me semble que ce que vous dites est déjà possible simplement ce que vous souhaitez c'est qu'il n'y ait plus de majoration dans le cadre d'une négociation avec un régime à qui finalement vous devez de l'argent moi ça me pose un petit sujet d'interprétation quand même merci monsieur Sbeoune je mets au voie l'article 9 qui est pour qui est contre il est rejeté j'ai un amendement portant article additionnel après l'article 9 monsieur le rapporteur alors après l'article merci monsieur le président après l'article 9 effectivement il s'agit de faire en sorte que le chiffre d'affaires d'une entreprise ne comprenne que les factures effectivement encaissées par celle-ci à la date de sa déclaration au régime social des indépendants afin d'offrir plus de souplesse aux entreprises en excluant du calcul des cotisations qui est basé sur le chiffre d'affaires déclaré les factures émises mais qui ne sont pas réglées parce que plusieurs entreprises notamment les plus petites sont en obligation de devoir faire des avances de trésorerie importantes pour payer leurs cotisations alors que les sommes qu'elles ont déclarées n'ont pas encore été encaissées cette idée vient directement d'un expert comptable qui nous a expliqué les problèmes qu'il constatait tous les jours l'article 131-6 du code de sécurité sociale alinéa 2 rappelle que le revenu retenu est le même que celui retenu pour l'impôt sur le revenu cette mesure concerne donc principalement les commerçants et les artisans qui sont imposés sur leurs bénéfices industriels et commerciaux il s'agit d'apporter évidemment une solution concrète pour le paiement des cotisations monsieur Robillard un mot sur votre amendement monsieur Robert parce qu'on est soit en comptabilité sur des BNC soit sur des BIC quand vous êtes en bénéfice industriel et commerciaux vous provisionnez c'est à dire que vous avez effectivement un chiffre d'affaires qui est constitué de la totalité des factures que vous avez émises mais vous savez que des factures qui ne sont pas réglées à 1, 2, 3 mois en fonction de la nature de votre activité vous allez en provisionner tout ou partie et par conséquent ça va venir diminuer votre non pas votre chiffre d'affaires mais votre résultat bon et qu'il faut essayer de raisonner les choses de façon un peu cohérente parce que là pour le coup on est en train de complexifier les choses et puis vous allez avoir dans une comptabilité des éléments qui vont être complètement hétérogènes et qui ne vont pas à mon avis donc le système soit on est en comptabilité d'engagement soit on est en comptabilité recettes dépenses mais on ne peut pas être tantôt sur l'un tantôt sur l'autre et mêler les deux parce que sinon je pense qu'on ne va pas s'en sortir donc le principe que vous indiquez on ne peut être que d'accord sur l'observation sauf que dans la comptabilité c'est déjà considéré par le système des provisions et qu'on ne peut pas toucher sur les deux tableaux très bien merci monsieur je vais retirer l'amendement parce que l'idée c'est quand même d'avoir un débat et donc vos réflexions concrètes sont à mon avis extrêmement pertinentes et donc d'ici la séance j'en profiterai justement pour essayer de voir comment on peut atteindre le même objectif sans pour autant que cela complique la vie effectivement de la comptable des entreprises puisque voilà évidemment un expert comptable si vous voulez lui voit les choses de manière beaucoup plus enfin il jongle avec ça mais c'est vrai que du point de vue des entrepreneurs ça peut être quand même assez compliqué donc je fais je fais voilà je retire l'amendement très bien merci monsieur Robillard monsieur aubert pour cet échange intéressant et donc monsieur le rapporteur retire l'amendement l'article 10 l'article 10 cet article prévoit l'envoi d'un relevé de situation par le régime social des indépendants et ses cotisants pour les informer des droits acquis dans chacun des régimes de retraite de base et complémentaires obligatoires auxquels ils appartiennent pourquoi ? et bien pour toute une série de sujets premièrement parce que malheureusement certains bénéficiaires découvrent un peu trop tardivement qu'en réalité leur retraite sera extrêmement minime ce qui leur pose pas mal de problèmes d'adaptation de niveau de vie tout à l'heure on parlait de provision tous les français ne sont pas des comptables en puissance et il arrive que la capacité de projection soit pas la bonne vous savez qu'ils travaillent de très nombreuses heures ils ont autre chose à penser puis un jour ils s'arrêtent et là ils découvrent que le montant qui d'ailleurs n'est pas toujours facile à calculer non plus pour eux-mêmes n'est pas aussi élevé que prévu deuxièmement nous sommes aussi confrontés au sujet de français qui voient leur dossier de retraite perdu par le RSI moi j'ai le cas de quelqu'un qui s'appelle Bernard ça fait trois ans qu'il attend sa retraite et comme en plus le RSI a perdu son dossier et bien tous les régimes de sécurité sociale en amont puisqu'il a eu une carrière un petit peu complexe attendent que le RSI règle le problème de sa retraite donc ça pose des vrais problèmes je dirais pratiques et en donnant l'obligation au régime d'informer ça permettra aussi peut-être de prévenir ce type de passage de changement d'activité en obligeant le régime à s'intéresser en amont sur les pièces justificatives et les situations personnelles très bien Michel Yssendou oui merci président sur le régime des retraites vous avez raison de dire que c'est un vrai sujet comme tous les autres d'ailleurs que nous avons abordé ce matin mais là aussi le RSI est en train de se remettre d'aplomb et d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi on a besoin d'une loi c'est un système qui a toute sa pertinence à la condition qu'il fonctionne bien bon il ne fonctionne pas bien on le sait mais aujourd'hui je ne crois pas que ce soit un problème de loi et de législateur ce RSI a besoin qu'on remette à sa tête des gens qui le font fonctionner je ne critique pas ceux qui y sont mais en tout cas manifestement le challenge est lourd et ce n'est pas par des mesures et des articles qui se succèdent avec des petits bouts pour rectifier qu'on va faire en sorte que le RSI fonctionne le RSI aujourd'hui a vocation à s'aligner sur le régime général et sur le régime de la MSA c'est ce qu'on appelle les régimes alignés et dès le 1er janvier 2017 et peut-être un peu plus tard effectivement à cause du RSI il y aura le fichier unique le répertoire unique pour que chacun s'y retrouve mais encore une fois ça relève de l'organisation interne je ne vois pas ce que vient faire véritablement le législateur dans ce débat que ça fonctionne mal la Cour des comptes l'a constaté monsieur Aubert essaie article après article de nous trouver des petites mesures qui sont des sparadraps sur un système qui a vocation à bien fonctionner le RSI un jour fonctionnera je l'espère aussi bien que la MSA et que le régime général laissons-lui simplement le temps de sortir de cette ornière c'est long j'en conviens mais c'est pas rien d'avoir 5,4 millions d'abonnés avec des systèmes pour les salariés c'est simple vous retenez tous les mois une cotisation c'est versé ça ne pose aucun problème pour ces métiers-là c'est effectivement plus compliqué parce que c'est basé sur d'autres systèmes qu'un salaire mensuel et donc ça nécessite vraisemblablement une organisation différente elle est en train de se mettre en oeuvre moi je ne condamne pas le RSI aujourd'hui je fais partie de ceux qui pensent qu'il a toutes ses chances de s'en sortir il est en train de le faire les rapports ont dénoncé les problèmes laissons-lui le temps et j'ai rencontré à travers les auditions retraite les gens du RSI ils m'ont convaincu qu'ils n'étaient pas si loin que ça de l'objectif merci monsieur Issendou je vais donc mettre au vol l'article 10 qui est pour qui est contre il est rejeté l'article 11 monsieur le rapporteur l'article 11 répond finalement aux récriminations du précédent orateur pourquoi le législateur viendrait finalement mettre son nez dans le régime et bien tout simplement parce que les dysfonctionnements sont trop importants pour que nous regardions ailleurs puisque la maison brûle et donc là dans cet article 11 il s'agit d'établir un droit à une pension provisoire au bénéfice d'affiliés lorsque l'organisme prend plus de 4 mois pour traiter la demande de liquidation des droits à la retraite parce qu'il est bien évident qu'on ne peut pas laisser comme ceci en suspens des affiliés et pour en connaître quelques-uns très concrètement ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous vendez votre maison ça veut dire que brutalement vous êtes obligés de retrouver un travail pour vivre et pour survivre et donc je comprends bien l'argumentation disant ça s'améliore heureusement parce que si on constatait que la situation se dégrade malgré tous les efforts qui ont été entrepris c'est que vraiment on serait au bord du gouffre la situation s'améliore mais il faut voir qu'il y a des gens ça fait déjà plusieurs années qui sont dans ce tunnel et on ne peut pas leur dire encore une minute monsieur le bourreau attendez encore un an ou deux vous verrez un jour ça va s'améliorer parce qu'ils ont besoin de réponses aujourd'hui donc il y a des retards fréquents dans la liquidation des droits à pension avec un système parfois complexe cet article propose tout simplement donc comme je vous le disais le versement d'une pension qui permettra donc à titre provisoire aux affiliés de vivre malgré les dysfonctionnements éventuels très bien je me trouve à l'article 11 qui est pour qui est contre il est rejeté il y a 4 amendements c'est ça 4 amendements portant article additionnel après l'article 11 monsieur le rapporteur oui cet amendement vise à étendre le bénéfice du régime micro-social à l'ensemble des très petites entreprises à ce jour les bénéficiaires de ce régime sont des créateurs d'entreprises et des travailleurs indépendants avec un chiffre d'affaires extrêmement réduit il permet à l'entrepreneur de s'acquitter forfaitairement de ses cotisations sociales sur la base d'un pourcentage de son chiffre d'affaires et sur la base d'une déclaration d'ailleurs mensuelle ou trimestrielle il paye ses cotisations au fur et à mesure qu'il encaisse son chiffre d'affaires ce régime a fait ses preuves avec le succès des auto-entrepreneurs et l'idée c'est de considérer finalement qu'entre l'auto-entrepreneur ou la très petite entreprise il n'y a pas de grande il y a une différence juridique mais il n'y a pas de différence pratique et que cela permettrait d'alléger de simplifier la vie de ces micro-entreprises merci monsieur le rapporteur je veux mettre au voie cet amendement qui est pour qui est contre il est rejeté l'amendement suivant alors l'amendement suivant rejoint les préconisations du rapport déposé par monsieur Verdier et madame Bultot il a pour objet d'entamer une réflexion autour de l'alignement du délai de carence des indépendants sur celui des salariés comme vous le savez nous sommes dans un pays qui est très attaché à l'égalité et cette question des jours de carence revient systématiquement dans les attentes des indépendants qui ne comprennent pas pourquoi il y a un écart du simple au double d'autant que c'est susceptible de mettre de nombreux indépendants en difficulté financière alors je sais que le gouvernement a entamé une procédure mais pour l'instant d'après le site du RSI ça n'est pas mis en oeuvre et donc là évidemment si c'est voté nous serons certains que cela sera mis en oeuvre dès le 1er janvier 2016 Mme Bultot M. Aubert vient de le dire je crois que c'est quelque chose qui est bien avancé que nous avions porté également pour qu'il y ait effectivement plus de rapprochement et plus de justice entre les salariés et les indépendants et on avait proposé l'abaissement des délais de carence de 7 à 3 jours pour les arrêts maladie de plus de 7 jours donc c'est quelque chose qui est en route donc je vous demande de retirer l'amendement autrement votre compte Mme Lecayennec Oui merci M. le Président là il est demandé à travers cet amendement la remise d'un rapport donc on entend bien ce que vous dites Mme Bultot que c'est en cours et donc je ne vois pas ce qui vous empêche de voter la remise d'un rapport que tout le monde soit bien au courant que cette mise en cours est effective Merci je mets donc en voie cet amendement qui est pour qui est contre il est rejeté l'amendement AS7 Alors aujourd'hui il y a une particularité c'est que le versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt maladie d'accident du travail ou de maladie professionnelle peut être suspendu en cas de contentieux dans un cadre normal évidemment on le comprend puisque si vous êtes en contentieux et que vous n'êtes pas vous-même à jour de vos cotisations c'est normal qu'on vous suspend le problème c'est qu'il arrive que des indépendants se fassent piéger parce qu'ils sont confrontés à un dysfonctionnement on leur réclame subitement une somme très importante et quand je parle d'ailleurs de ce sujet ce ne sont pas des sujets passés je vous donne un exemple qu'il m'a été donné de voir il y a à peine un mois une entreprise qui reçoit une facture en lui dit voilà il faut payer 45 000 euros évidemment l'entreprise dit je ne comprends pas jusqu'ici c'était 20 000 euros pourquoi 45 000 euros il fait ses recherches trois jours plus tard avant même d'avoir eu la réponse on lui renvoie un deuxième courrier on lui dit c'est plus 45 000 euros c'est 35 000 euros donc il avait déjà envoyé son courrier alors il envoie un deuxième courrier et puis finalement au bout d'un moment on lui dit ben non on s'est trompé en fait on vous doit de l'argent bon donc vous voyez bien que dans le cadre d'un fonctionnement moi je ne vous parle pas de principe je parle vraiment de cas pratiques parce que je pense que ça permet quand même de revenir les pieds sur terre et on voit bien que si vous êtes dans un contentieux avec le régime parce que vous êtes de bonne foi parce que vous avez raison parce que vous avez été victime d'un dysfonctionnement et qu'en plus vous avez la double peine parce qu'on va vous suspendre vos indemnités journalières et alors vous ne pouvez plus travailler et que vous payez d'ailleurs un avocat à côté pour essayer de vous débattre c'est vous mettre la tête sous l'eau et donc et bien il s'agira de ne plus suspendre le versement des indemnités lorsque le cotisant n'est plus considéré comme étant à jour à la suite d'un contentieux avec le RSI tant en tout cas que les problèmes ne seront pas résolus Madame Lecanec Monsieur Roubiard Merci Monsieur le Président ce cas qui vient d'être cité on en a tous connaissance et c'est vrai que ça existe et moi je trouve que l'idée d'inverser entre guillemets la charge de la preuve de considérer qu'en effet on va verser les indemnités journalières en cas d'arrêt maladie d'accident du travail ou de maladie professionnelle en cas de contentieux est une bonne mesure et c'est en effet à l'issue du jugement du contentieux qu'on pourra éventuellement se retourner vers le cotisant en lui disant écoutez vous aviez tort mais dans l'absence d'avoir prouvé qu'il avait tort il est considéré de bonne foi et donc ça paraît en effet plutôt juste de lui verser ses IG ou les indemnités accidents du travail ou maladies professionnelles on inverse les choses et ça changerait aussi tout sur la façon dont les uns et les autres se considèrent Monsieur Robillard Je crois malheureusement qu'on est en train de à partir de situations dont je nie pas l'existence mais de renverser des principes entiers de quoi s'agit-il il s'agit de simplement de savoir si une personne a des droits ouverts si elle a cotisé avec votre amendement Monsieur Aubert supposons qu'un artisan ou un commerçant ne cotise pas mais ne cotise pas du tout il relève du régime il n'y a pas de discussion mais il ne veut pas cotiser par principe et je rappellerai qu'il y a eu des organisations qui ont organisé le fait de ne pas cotiser et dans ce cas il y a il va y avoir une contrainte il va faire opposition on va aller devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et malheureusement on a un problème d'embolisation des tribunaux des affaires de sécurité sociale c'est ça qu'il faudrait résoudre à mon avis mais cette personne qui n'aurait jamais payé si on adoptait votre amendement aurait droit à ses indemnités journalières c'est quand même un peu fort de café et je sens que Monsieur Thiam nous dirait mais que faites-vous c'est laxiste donc je crois qu'il y a effectivement un vrai problème et que le cas que vous avez exposé Monsieur Auberge ne nie pas son existence j'en connais et qu'on n'est pas mais en revanche le problème c'est que la solution que vous proposez ne me paraît pas adaptée parce qu'elle pourrait être source de problèmes plus généraux c'est-à-dire que toutes et c'est d'ailleurs tout le sens de votre proposition vous considérez que le cotisant a systématiquement raison or il arrive qu'il ait tort il arrive qu'il ait tort il arrive qu'il ait raison aussi et notre travail doit être de faire en sorte que le RSI retrouve des façons de fonctionner qui soient conformes il y aura toujours des problèmes et qui soient conformes aux autres organismes de sécurité sociale et c'est je pense une des raisons pour lesquelles on n'est pas d'accord sur cette proposition de loi c'est que la façon dont vous résolvez les problèmes en partant du postulat que le cotisant aurait nécessairement raison entraînerait si on votait ce que vous nous proposez entraînerait à très bref délai l'embolie complète du RSI et qu'au lieu de résoudre les problèmes on tuerait le RSI il n'y a pas le droit de vous répondre non non écoutez j'ai essayé de faire respecter tout le monde on fait ah non non monsieur Barbier très bien voilà très bien merci très bien en tout cas bon moi s'il vous plaît moi je ne suis ni magistrat ni juriste mais embolisation j'ai compris mais c'est parce que je suis docteur on met au voie l'amendement numéro AS7 qui est pour qui est contre il est rejeté l'amendement suivant comme notre président est docteur il aura compris la différence entre l'homéopathie de la majorité et la chirurgie lourde et les antibiotiques que nous prescrivons au RSI je tiens à dissiper un malentendu si des députés de la majorité veulent profiter de l'espace démocratique qui va être ouvert bientôt pour sous-amender et améliorer le texte vous savez moi je n'ai pas de problème d'ego à la limite si à la fin sur les 12 articles il y en a un certain nombre qui meurent qui disparaissent ou qui sont remplacés ça ne me pose aucun problème le seul le seul objectif que nous devrions avoir c'est d'avoir un consensus bipartisan sur cette question et de mon côté en tout cas il n'y a strictement aucun problème à ça alors sur l'article qui suit il y a un petit problème sur les personnes retraitées qui exercent une activité indépendante complémentaire pourquoi parce qu'on leur demande de cotiser or cette cotisation se fait à fond perdu parce que elles sont déjà à la retraite et donc à aucun moment leur propre retraite ne va augmenter du fait de cette cotisation et donc nous proposons que dans un délai de 3 mois après la promulgation de la loi un rapport au Parlement étudie les conditions d'une exorération de ces cotisations merci monsieur le rapporteur monsieur Parvier merci monsieur le président moi écoutez je pense que ce texte est très intéressant et qu'il arrive et qu'il arrive quelques semaines simplement après les débats que nous avons eu ici sur le PLFSS et ce que j'entends ce matin et particulièrement de la part de notre collègue Robillard de s'interroger sur la cotisation la non cotisation l'assujettissement ou le non-assujettissement dans le PLFSS on a quand même encore voté cette année quelque chose qui fait que toute personne qu'elle cotise qu'elle ne cotise pas elle est assurée sociale elle doit bénéficier des remboursements on l'a voté et vous étiez tous d'accord alors est-ce que ça veut dire que pour ce qui concerne les indépendants les artisans on est face à une autre catégorie et ce que dit notre collègue Julien Aubert est tout à fait vrai quand vous avez des gens qui se retrouvent dans des situations plus que compliquées est-ce que eux n'ont pas droit à la juste solidarité nationale à ce que vous invoquez pour ceux du régime général on ne se pose pas la question de savoir s'ils cotisent ou ils cotisent pas on les prend en charge est-ce que vous ne croyez pas que les artisans et les commerçants mériteraient aussi la même attitude moi je suis vraiment très surpris très surpris des propos que j'entends ce matin ils sont complètement à l'inverse de ce que vous avez défendu il y a quelques semaines et sur lequel nous avions des réticences parce qu'effectivement là pour le coup on disait plus de droits plus de devoirs tout le monde a droit et personne ne doit cotiser c'est ce que vous dites ce matin et bien vraiment moi je me dis qu'aujourd'hui ici ce matin en commission des affaires sociales vous considérez qu'il y a deux catégories de français Merci monsieur Barbier Monsieur Saint-Dou Oui merci Président Oui moi je ne comprends toujours pas cette démarche qui consiste à avoir écouté des gens mécontents de leur système on peut le comprendre légitimement et puis à essayer article par article de leur refabriquer un petit quelque chose aux petits oignons sur mesure qui correspondrait à leur demande du moment moi je dis encore une fois qu'il faut rectifier l'ensemble de ce régime qui a toutes ses raisons d'exister il ne faut surtout pas que des gens s'échappent dans des cotisations on a entendu j'ai participé à des débats assez incroyables sur le fait qu'ils n'étaient pas obligés de cotiser qu'ils pouvaient que les droits européens leur donnaient le droit de ne pas cotiser et qu'ils voulaient sortir de la sécurité sociale mais ils ont les mêmes droits que les autres les artisans quand ils vont à l'hôpital quand ils vont ailleurs on ne va pas leur demander s'ils sont commerçants ou autres et le but c'est l'alignement sur le régime général je vous l'ai dit et je vous le redis et d'ailleurs demain monsieur Benoît qui est là et que je salue par la même occasion donc il faut savoir ce que l'on veut ou on veut continuer à cloisonner éternellement ou on veut aller vers un alignement progressif vers une convergence entre le régime général AMSA et le RSI c'est ce que nous essayons de faire c'est ce que la loi de 2014 prévoit donc ils sont soumis aux règles de cumul emploi retraite que les autres quand vous cumulez un emploi une retraite les cotisations de votre salaire suivant la perception de votre retraite ne donnent pas droit à de nouveaux droits retraite c'est la règle pour tout le monde je ne vois pas pourquoi pour cette catégorie particulière tout à fait respectable il en irait autrement parce qu'ils ont vécu des choses dramatiques dans la période d'activité parce que leur système a été aujourd'hui peut-être mal géré donc ce n'est pas du tout l'objectif c'est de remettre le RSI sur pied de prendre le temps qu'il faut effectivement c'est toujours trop lent et trop long on peut le regretter mais c'est en train de se faire et quand tout cela sera aligné ils seront soumis au régime général c'est-à-dire quand on perçoit sa retraite on peut continuer à travailler mais cette cotisation est une cotisation de solidarité en direction de tous ceux qui en ont véritablement besoin donc appliquons le régime général par anticipation à cela et donc il faut rejeter cet article et cet amendement comme les autres merci monsieur Saint-Douges je mets donc l'amendement 8 qui est pour qui est contre il est rejeté l'article 12 avant dernier article alors cet article 12 remet un rapport puisque nous n'avons pas le droit évidemment nous d'augmenter les charges demande un rapport au conseil du financement de la protection sociale sur la mise en place d'un mécanisme de plafonnement des cotisations sociales de manière à mettre en place un bouclier social qui plafonnerait les cotisations sociales des travailleurs indépendants je me rappelle d'une conversation un jour que j'ai eue avec un chauffeur de taxi je rentre et je lui dis monsieur est-ce que vous êtes au RSI il me dit ne m'en parlez pas je dis mais pourquoi monsieur il se trouve que j'avais une émission sur le RSI donc c'est toujours intéressant d'avoir des il me dit ne m'en parlez pas moi je ne le paye plus je dis mais comment ça vous ne le payez plus il me dit c'est très simple monsieur moi je gagne 2500 euros par mois ma voiture me coûte 1000 euros le taxis par mois le RSI me demande 1000 euros donc entre payer le RSI et nourrir mes enfants j'ai fait un choix donc je suis dans l'illégalité je crois que de manière générale le sujet ne se limite pas au RSI mais nous devrions collectivement nous interroger comment est-ce que nous pourrons longtemps rester dans une société où celui qui travaille 10 heures par jour du fait de l'application de mécanismes très complexes de calculs avec des assiettes imbriquées j'ai vu plusieurs de ces appels à cotisation c'est quand même extrêmement complexe à comprendre et bien à la fin le travailleur indépendant s'aperçoit qu'il perçoit moins que s'il s'était mis au minima sociaux et que finalement et bien le voisin gagne plus que lui alors que lui se lève l'âme 10 heures ou 11 heures par jour je ne pense pas que cette situation soit possible et je pense qu'on ne devrait pas prélever plus que ce qu'on gagne j'ai eu aussi des cas de personnes qui sont en situation d'arrêt de travail lorsque comme ils ont un contentieux avec le RSI on ne leur verse aucune anonymité Dieu merci ils ont une mutuelle la mutuelle leur verse une somme trimestrielle et le RSI leur dit mais il faut continuer à cotiser donc je vous prélève plus que ce que votre mutuelle verse des cas comme ça ça n'est pas possible humainement de les tolérer longtemps et donc voilà pourquoi ce Haut Conseil qui en a les moyens et la responsabilité sera chargé de réfléchir à ce bouclier social et la manière dont il peut techniquement se mettre en place parce que je ne sous-estime pas la difficulté évidemment d'un tel problème merci monsieur Benoît et madame Bultot oui vous n'êtes pas sans savoir comme je l'ai dit à plusieurs reprises que le RSI lui-même essaye de faire émerger des propositions et cette idée du bouclier social est une des propositions que le RSI Bretagne fait au RSI national et qu'il souhaite voir remonter auprès du gouvernement l'idée en effet étant de créer un plafond au-delà duquel les travailleurs indépendants ne seraient plus appelés à cotiser davantage ceci permettant bien sûr de garantir un revenu en quelque sorte qui serait préservé donc cette idée du bouclier social est fortement soutenue par le RSI lui-même et c'est la raison pour laquelle naturellement au nom du groupe UDI je vais soutenir cette proposition Mme Bultot puis Mme Le Calenac oui merci M. Aubert votre fraîcheur est touchante mais vous avez été enfin vos amis vous avez été 10 ans au pouvoir pendant ces 10 années déjà vous avez créé cette catastrophe industrielle avec la complicité on l'a dit tout à l'heure de M. Le Maire lui-même signataire de cette PPL puisqu'il était au coeur du système quand tout ça a été façonné et laissé après à volo et aujourd'hui ce sont les indépendants qui en sont les premières victimes mais aussi les salariés et les cadres du RSI et durant ces 10 années de pouvoir pourquoi n'avez-vous pas mis en place ce que vous préconisez aujourd'hui avec ce bouclier social donc voilà on n'en est plus à discuter de rapports je crois que j'ai envie de vous dire laissez-nous travailler laissez travailler le gouvernement avec le RSI sur la base des propositions qui ont été faites le comité de suivi d'ailleurs je pense que nous allons proposer qu'il y ait aussi un représentant de l'opposition qui siège au comité de suivi et pourquoi pas d'ailleurs le sénateur qui a lui-même rendu un rapport l'année dernière sur le RSI pour équilibrer entre députés et sénateurs donc j'ai envie de vous dire laissez-nous travailler laissez-nous du temps pour mettre en place les mesures que nous avons préconisées et qui sont en train de faire oeuvre je crois aussi qu'on peut dire vous recevez dans vos permanences peut-être des indépendants nous en recevons aussi et il y a quand même de l'avis général une nette amélioration même si bien sûr beaucoup de choses restent à faire et notamment je le redis remettre de l'humain et remettre de la proximité pour répondre aux besoins aux questions et aux difficultés des indépendants et des artisans donc je propose qu'on rejette non seulement cet article mais toute la PPL Merci Mme Bultot Mme Lecayennec Merci M. le Président nous nous dirigeons vers la fin de l'examen de cette proposition de loi avec une grande inquiétude après ce que nous venons d'entendre laissez-nous travailler il faut donner du temps au temps en gros tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes dormez tranquilles brave gens donc on a depuis le début de la matinée expliqué que ce qui nous est demandé c'est de la transparence de l'humanité de l'efficacité et voilà la seule réponse qui nous est faite et alors merci Mme Bultot d'avoir commencé à répondre à une question que j'ai posée trois fois sur le fameux comité d'évaluation je continue à vous demander quelle en sera la composition et quelles seront ses missions puisque j'ai cru comprendre qu'à la faveur de ce qu'on venait s'il vous plaît s'il vous plaît on va essayer de terminer tranquillement j'ai cru comprendre que dans votre largesse vous alliez ouvrir ce comité à des élus de l'opposition donc j'ai l'impression que vous découvriez le fait qu'il fallait quand même nous informer sur la composition de ce fameux comité d'évaluation puisque vous avez rejeté toutes les propositions qui visaient à contrôler qui visaient à associer au déroulement de ce que vous préconisez et dont vous nous dites que en gros tout est déjà mis en oeuvre tout est en cours mais écoutez c'est pas la réalité vécue sur le terrain c'est tout très bien merci merci madame Kéné je vais donc mettre au voie l'article 12 qui est pour qui est contre il est rejeté je vais passer la parole une dernière fois à monsieur le rapporteur pour l'article 13 mais il ne s'agit que du gage mais ça mais donc j'imagine que et je donne rendez-vous à tout le monde dans l'hémicycle le 3 décembre ce qui permettra d'en discuter mais vous nous rapporteur vous avez 4 minutes pour conclure en nous expliquant votre gage c'est gentil alors effectivement je voudrais vous dire à la fin du non-examen de ce texte ma déception et surtout mon inquiétude parce que je ne crois pas que les français continueront longtemps à payer une danseuse qui ne danse pas j'ai entendu madame Bultot de manière cette fois-ci un petit peu méprisante dire laissez-nous travailler malheureusement depuis un an l'opposition a tendu la main en proposant une mission de travail bipartisan il nous a été retoqué que nous n'étions pas utiles je vous remercie de l'aumône qui est faite à l'opposition de participer au comité de suivi mais je crois qu'on peut aussi travailler en commun et donc je conclurai avec 3 points vous nous avez beaucoup parlé du passé des responsabilités de Bruno Le Maire alors je croyais que l'information était remontée jusqu'à vous madame Bultot malheureusement je n'étais pas ministre ces dix dernières années nous verrons mais en l'occurrence sur le passé je ne crois pas que nous soyons là pour changer ou réécrire le passé nous sommes là pour construire le présent et cela me fait penser à une citation latine Errare humanimest persévérer diabolicum ensuite vous nous avez parlé beaucoup du futur en nous expliquant qu'un jour les choses s'améliorera et bien j'ai envie de vous répondre avec une citation de Keynes sur le long terme nous serons tous morts enfin vous nous avez parlé d'une méthode en nous expliquant que vous faisiez mieux et sans nous et je terminerai donc par une citation de Patton quand vous faites quelque chose vous êtes critiqué par trois sortes de personnes ceux qui font la même chose que vous ceux qui font l'inverse et surtout ceux qui ne font rien merci de votre attention attendez attendez il faut voter le 13 alors qui est pour l'article 13 qui est contre l'article 13 je vous remercie comme l'ensemble des articles ont été refusés il n'y a pas de vote global et merci monsieur le président je vous en prie je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie Sous-titrage FR ?